Musique Je vais prendre un t-shirt, voilà Il s'aimait bien le bon vieux TKL, il a bien raison Les yeux de TKL sont magines C'est vrai que TKL, en même temps, ouais Mais tu sais que je me suis rendu compte, mec En fait, ça fait 24 heures non-stop qu'on taffe pour gaming Ouais, c'est ça C'est énorme Genre, je connais pas trop le nombre de personnes qui taffent 24 heures Alors tiens, là on va se prendre dans les dents Tous les mecs, ils se lèvent à 3h tous les soirs Ouais, moi je travaille de nuit Ferme ta gueule Ce qui est juste marrant, c'est de se dire En gros, là on est en train de faire de la prod On a fait au total En 24 heures, on a fait On a commencé à 10h On a fini à 14h On va dire en gros 5h de stream hier On a taffé après, on a eu 2h de pause On a taffé de 16h à 3h Après on a eu une petite heure de pause Et là on a fait 4h jusqu'à maintenant Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment Les mecs, en gros on essaye de se buter pour vous Pour vous proposer toujours le meilleur contenu Donc on espère que ça vous fait plaisir Et on est conscient que de toute façon Si on veut continuer de proposer du live de qualité Etc, ce n'est que par l'investissement Et tout simplement La confiance en soi Mais c'est plus loin que ses limites Que nous arriverons à vous satisfaire Finalement c'est ça au gaming C'est se pousser au-delà des limites Il y a vraiment de ça La passion, la passion Voilà c'est tout Starcraft, le game de la passion Et il faut le dire Aussi une grosse nouvelle Que je vous annonce en direct ici Qui a été annoncée sur Twitter il y a quelques minutes Le bon Hyun Qui fait son service militaire Va continuer sa carrière de pro à temps partiel En rejoignant Jinar Greenwings Tout simplement Hyun ? Hyun Ah Hyun, ok Hyun Hyun, Hyun Bah je crois que son pseudo c'est Hyun Mais après je suis pas sûr Oui c'est ça Ok Donc du coup On est parti On a le prochain match Qui va donc être As Contre Arstem Bon je crois qu'on en a pas mal parlé Du fait que As a remplacé sur As Qui avait triché En gagnant les replays d'Arstem Voilà on a compris Du coup Ça va être un PVP Je suis désolé Avec Tram Géga Pour cette image De manque de barbe De manque de poils De manque de pilosité C'est effectivement Pour un projet Qui vous sera révélé C'est ça N'hésitez pas à tweeter D'ailleurs On n'en parle pas assez Mais si vous avez Des petites remarques A nous faire Que ce soit à TKL A moi Ou sur l'hashtag OGSC2 Y'a pas de problème Si vous avez des screenshots De quali qualité Sur mon visage Détruit par la fatigue Et bien n'hésitez pas Détruit par la fatigue Et par un radon C'est ça En vrai c'est choquant Effectivement c'est choquant Un PVS Mais voilà Vous allez me voir Que deux fois La semaine prochaine Sur des cast Donc j'aurai le temps De commencer A repousser un petit peu Un petit pelage Donc vous Après quand on dit Qu'on a travaillé 24h Et tout de suite Genre on dit ça Ça nous fait rire Mais on se plaint pas du tout Faut vraiment pas voir ça Comme si on se plaignait Etc de ce qu'on fait De toute façon Y'a un moment Chacun a déjà eu Des journées de boulot De dingues Et voilà C'est la vie aussi Donc la petite drogue à la win Effectivement 3-0 De toute façon très convaincante De toute façon Après le live Vous vous envoie la rediff Vous aurez tout Ce qui s'est passé C'est ça N'hésitez pas d'ailleurs Quand la rediff sera lancée A tweeter assez massivement Pour que tous ceux Qui n'ont pas eu Votre courage de se lever Et bien n'aient pas d'excuses Pour continuer à ne pas suivre C'est WSS Shanghai Puisque mine de rien C'est à ça que ça sert Les rediffusions Parce que souvent Les rediffusions En fait vous les voyez Elles sont balancées Après pendant la nuit Parce que les émissions Finissent à 23h Alors les émissions Commencent le matin Bah le but C'est que les gens Qui se lèvent plus tard Ou qui travaillent Qui ne peuvent pas voir Puissent les regarder en journée Mais tu sais que je suis en train De me dire un truc Je suis même pas sûr Que la rediff Elle va avoir le temps De tourner une fois Avant qu'il prenne le live A 17h Ça va être assez épique Donc les amis On voit les bannes des maps On a eu Dux X-Tower Et Central Protocol Ouais c'est plutôt logique On a un ass On est sur du PVP en fait Ouais ouais bon Central Protocol Elle est de façon affreuse A jouer dans tous les matchups Donc voilà On va voir un petit peu Ce que ça va Ce que ça va donner Voilà On voit les gens Qui arrivent sur le chat Qui mettent Qui travaillent 72h d'affilée Mais on se doute Que tout le monde taffe Tout le monde a sa vie à côté C'est ça Et non On est vraiment pas là Pour nous plaindre Il faut vraiment pas Que nos propos soient interprétés En mode Putain Vous savez 24h Tu n'es pas pour gaming On n'en peut plus Non 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 Justement on est content Et si on le fait Ça nous fait rigoler Tout à fait autant pour gaming On est content de le faire On vous en parle aussi Parce que c'est une anecdote Un peu marrante Et on attend le match Qui se lance Voilà C'est de l'Ikéa de qualité Genre concrètement Genre on meuble Plus ou moins depuis 2h Depuis 4h Genre on parle comme ça Sur rien depuis 2h Et donc du coup On en oublie peut-être Un petit peu Le contenu C'est pour ça Qu'on va s'y reconcentrer On va se replonger Dans ce gros PVP Qui va déterminer La deuxième demi-finale Qu'on commentera donc demain Donc F91 et Nostali Qui donnent As gagnant Et Badass Qui fait un clin d'œil Qui donnent Arstem gagnant C'est marrant que Enfin moi J'avoue que je sais pas Arstem en PVP je sais pas En PVT j'aurais été très confiant Pour Arstem En PVZ j'étais Moyenu pour Arstem Là en PVP je sais pas du tout En fait le PVP Y'a quand même pas mal De conflits Notamment depuis que T'as eu la surcharge Depuis que t'as eu Le changement de la surcharge En fait Au Photonix Ça a changé vachement de choses En fait avant Y'avait peu de surprises Dans le sens où T'avais le mot corps De toute façon en position Et un peu quoi qu'il t'arrive A part du DT Boum Tu peux lancer les 3 surcharges Et le mec il se barrait Là depuis qu'il y a eu Cette nouvelle surcharge Donc depuis 2 mois Ça a changé beaucoup de choses Dans le sens où Y'a moyen de Y'a moyen tout simplement De balancer rapidement Des agressions Qui peuvent être décisives En PVP Mettons que t'as un mec En train de partir robot Avec un drop je sais pas quoi Boum tu lui mets un oracle Il l'a perdu Ça peut se voir En tout cas On avait dit 9h20 9h30 Pour le lancement de ce match Il est 9h45 Ouais 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 C'est Planning Et ouais Et potentiellement Il se pourrait qu'il nous Balance un autre show match Entre les deux BO5 Ouais non là Par contre là Je les respecterai pas S'ils font ça Mais on espère que non Allez ici Moi je leur vomis dessus Ouais on va vous mettre Une pause de 40 minutes On va dormir Et on vient après Absolument pas A droite de la map Pour la team Oui et au flashfall Il s'agit de Haas Et face à lui Pour la Kimi Vez Johnny Sport Il s'agit de Haarstem Drianar qui a pas le temps Qui présente les deux d'un coup Haarstem qui a l'air fatigué Qui a l'air un peu triste Quand même Je suis inquiet pour l'état moral Du joueur néerlandais Ici Qui ouvre directement Sur une gate De manière normale PVP dans le plus haut des calmes La gate qui a été posée Et le scout Qui va partir du bon côté Pour le bon Haarstem Haas qui lui n'a pas encore envoyé de scout En même temps Un Haas qui scout Ça ne serait pas un vrai Haas C'est ça Haas qui est un peu la réincarnation taïwanaise De Scott Mais taïwanaise ou pas Parce que son drapeau Le drapeau Kimi C'était pas le drapeau taïwanais Ou je crois qu'il y a Plus d'un drapeau taïwanais C'est ça la particularité Ah ouais C'est vrai Ouais je crois Faudra regarder Mais s'il te repasse le drapeau Après tu vas voir Il est particulier C'est un drapeau taïwanais Tu sais il est bleu et rouge Et là il est Attends Non mais il vient de taïwan Haas Ou il vient pas de Hong Kong Non il vient de taïwan Haas Pour moi il vient de taïwan Bon bref Donc du coup Au niveau des BO Autant parler TKL On part des deux côtés Côté double gate Avant le cyber C'est très classique en PVP Et les deux joueurs On scoutait directement La close position aérienne Pendant qu'on a Complètement un truc Qui vient de passer Sur le Twitch alert J'ai l'impression Attendez Attendez On a une petite Une donation de Gruduche Qui nous a dit Tu as une fiche de pay Allez Gruduche GG Merci à Gruduche Pour la petite donation Ça fait de super plaisir Et merci à tous les gens Qui nous ont suivis Depuis 5h Le live n'est pas fini Je ne dirais pas Qu'il fait que commencer Puisque voilà Ça fait quand même 5h Qu'on est là Mais mine de rien Il reste encore Deux BO5 Celui-ci compris Donc voilà J'ai raté un truc Mais pourquoi sur RAS N'est plus présent Parce qu'il a Entre guillemets Triché En essayant de regarder Les replays de Heartstem Sur le PC d'Heartstem C'est pour ça Qu'il a été disqualifié Pour tentative de triche C'est ça Au niveau des BO On a déjà une différence flagrante C'est qu'on a un AS Qui part directement Sur double adepte Alors que l'adversaire Part sur double stalker Souvent quand on double adepte On veut jouer agressif Double stalker On veut jouer plus défensif Il est taïwanais Ouais voilà Tu vois ce drapeau Ils n'avaient pas mis celui-là Ils ont mis un drapeau blanc Tape drapeau taïwan Est-ce que ça ne serait pas Juste au hasard Parce que la Chine et taïwan En termes de relations diplomatiques C'est tendu Parce que taïwan se réclame Comme étant Le gouvernement taïwanais Se réclame comme étant Le gouvernement officiel De l'ensemble de la Chine Et que le gouvernement De l'ensemble de la Chine Se considère comme Le gouvernement de la Chine Et de Taïwan Tu veux y arriver Non mais je l'ai fait C'est bon Ouais c'est pas mal C'est pas mal Attention Photo de mort de charge Qui pète pas mal de PV Au Mothership Core De Arstem Mais le Mothership Core Qui prend une bonne position Pour choper des probos gaz Il n'en chope pas Mais il denie pas mal Le mining Il a laissé des énergies Pour recall S'il a besoin de s'échapper Loin 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 du stalker Là les adaptives Ont tenté un Come in the base Et le recall qui a été fait Mais du coup On a pas de photo de mort de charge On va arriver avec les adeptes On va commencer à taper Dans les propres De la part du bon Az Donc c'est plutôt pas mal On en prend 3 Ça serait bien d'en prendre 5 Pour en bien rentabiliser les adeptes 4 c'est pas mal Au niveau de l'écho Tu vois on est à 19 contre 25 Ça met très très bien 4 c'est pas mal Mais tu rentablisses que le minerai Sur tes adeptes Et pas le gaz C'est vrai 5-6 c'est vraiment bien Ouais c'est vrai que 5-6 C'est vraiment bien Mais ça devient même game ending Genre j'ai l'impression Genre tout se met vraiment trop bien Bah en gros le truc C'est que là il a pris 4 prop Du coup il a Genre là on le voit Au niveau de l'écho Il a 5 prop d'avance Et c'est le genre de truc Je pense que Az Va faire beaucoup beaucoup De stratégie d'une base Devant cette partie Il deny le scout C'est super important Ce qu'il vient de faire Le joueur taïwanais Il a empêché son adversaire De prendre la confirmation De la deuxième base Ça veut dire que là Arstem ne sait pas Comment se positionner Il pose un Nexus Mais qu'est-ce qui lui dit Qu'il va pas se faire bourrer Sur 4 gates Il y a combien de gates Côté du joueur taïwanais On voit le blink J'ai l'impression qu'on va bourrer Sur ma stalker blink Ouais donc on va avoir trop Enfin 4 ou 5 gates De manière assez vraisemblable Az qui rajoute un petit pylône Et attention Le stalker qui arrive Attends Est-ce qu'il voit Non Oh c'est tendu Et du coup il se replie Et le truc c'est que Le bon Az Il arrive juste après Le timing du scout Donc c'est pas tout à fait volontaire Mais dans un sens Il l'a quand même choisi Et c'est bien joué Parce que là pour le coup Ça risque de payer Assez fortement Voilà la petite gate Qui est rajoutée Dans un moment On en arrive à 4 Pour le joueur taïwanais Le blink qui est juste là derrière Arsem qui va lancer des sentries Et qui rajoute une robot Du coup les sentries Ont pas mal retardé Sa robot Mais ça peut l'aider Un petit peu à temporiser Que ça soit par le bouclier gardien Qui va permettre De pas mal réduire Les dégâts que les stalkers De Asse feront sur les siens Et avec les petits forcefields Qui pourraient potentiellement Trappent quelques stalkers Qui auraient leur blink Sur le cooldown Ou forcer même un blink Pour traverser les forcefields Se retrouver dans une fauteuil De recharge Ce genre de scénario Bref Gagner du temps Finalement pour les immortels Ouais Je vois ce que tu veux dire Après le truc Ce qui me fait très peur Côté As en fait C'est que là Il a pas de vision Pour pouvoir blink in Dans la main Et au niveau de la B2 On a pas l'himo Ça c'est le gros problème Ou alors il est dans la main S'il est sorti Mais le problème C'est que la B2 risque De se faire recte Si il gérait bien Asse Là normalement Là c'est vu Là Arsem comprend Qu'il n'y a pas de B2 Qu'il est en train de se faire bourrer Ils font une réaction immédiate Là limite il peut abandonner la B2 Il n'a pas forcément besoin De se commit Là ça va blink in Sous le mocor normalement Si je veux dire Ouais Et ça c'est très bien joué De la part de Asse Il va quand même perdre un stalker Un deuxième qui tombe Le truc C'est que tant qu'il n'y a pas d'immortel Il est tellement bien Là il va plus Oh Est-ce que c'était pas le moment de blink in Sur les sentries Ouais je pense que là Il y a pas mal de temps à gagner De la part de Asse Asse qui essaye vraiment De prendre l'info Montée Tant qu'il peut Mais il n'y a plus d'énergie Sur les sentries Donc il va pouvoir le faire Il pourrait choper l'immortel Dès sa sortie Oh le blink in De la robot Le mocheur du bon Asse Qui est arrivé Avec le reste de l'armée Pour pouvoir balancer Des time warps éventuellement Voilà c'est fait Directement dans la ligne de minerai Pour empêcher les unités De venir défendre On chope les pylônes C'est bien fait De la part du bon Asse Qui veut supply block son adversaire On en est pas loin Effectivement Le mocheur L'immortel qui se fait Instant GG Asse qui l'emporte Aisément Ce que vient de faire Asse C'est ce que je vis Tous les jours en l'ador C'est à dire que Ce que vient de subir Asse C'est en gros T'es tranquille Au niveau de ta macro Tu poses ton excuse Et tu peux pas prendre l'info Ce qui est horrible C'est que C'est tellement dur De prendre l'information En fait Il envoie la probe Il y a deux stalkers Qui lui deny l'information Sur la B2 Comment tu prends l'info En fait c'est ça qui est super dur Parce que Si t'envoies le mocheur Avec le mec qui t'a fait un oracle Tu te fais recte T'as pas de défense Tu te fais recte Parce qu'en plus Tes stalkers sont en train De chercher les proxipilones Et tout Si t'envoies Genre un stalker Sur la minimap Il y a une chance non négligable Que le mec il a fait 4 stalkers Boum il te défonce ton stalker Il y a plein de scénarios Qui font que Prendre l'info Va être super dur Normalement Si tu renvoies une probe Elle va se faire sanctionner tout de suite Genre en gros Ca va être super dur De prendre l'information Dans la situation d'Arstem Où tu joues macro De manière générale C'est tout l'intérêt D'ouvrir sur au moins un adepte Pour pouvoir utiliser la chaîne Pour le scout C'est pour ça Qu'il y en a beaucoup Qui font un adepte Un stalker Into deux stalkers Au cas où ça soit Parce que C'est rare Enfin non c'est pas rare Mais un opener assez populaire C'est les deux gates Et du coup Tu fais adepte stalker Sur les premières gates Le stalker Il pourra éventuellement Contrer un proxy Un proxy stargate L'adepte y part en scoute Ou alors Tu as l'opening Double adepte Et stalker Ce qui a fait Az Pour aller sur le blink Mais du coup Les deux adeptes Vont scouter Vont prendre l'agression Et les deux stalkers Vont défendre Contre les stargate Mais ça déforme moins bien Contre les proxys Voilà Il y a différentes options Effectivement Mais il faut réussir A jauger Ce qui est le plus safe Donc nous En ladder C'est difficile Parce qu'on rencontre Jean-Michel Random Ils peuvent s'étudier Ils peuvent savoir Un petit peu Ce que l'autre peut faire Mais je pense que Az va vachement jouer Sur une base Là le pvp a changé Avant jouer sur une base Avec l'ancienne surcharge C'était impossible Parce que Je veux dire Tu mettais deux pylônes Trois plus Allez tu dégages Maintenant On est sur un scénario Où voilà On l'a vu Il n'y a qu'une surcharge Sur la B2 Tu blinkines le mocor Et derrière Il est à poil Et je pense que Quand il le sait Il a descendu à un moment Arthème Il a vu l'armée Là il aurait dû dire Ok Là je me fais bourrer Je ne vais pas pouvoir tenir Tu sais quoi Je crois qu'il ne l'a pas vraiment vu C'est possible Il a peut-être vu Deux stalkers Et il s'est dit Ah ok Il y a peut-être Deux ou quatre stalkers Tu vois Je ne vais pas descendre Je ne vais pas prendre de risque Parce que C'est vraisemblable Même à ce timing C'est vraisemblable Que t'es laissé Les quatre premiers stalkers devant Histoire de camper De mettre un peu de la pression De voir quand l'armée sort Et le truc qui me fait dire ça C'est aussi Qu'il a envoyé directement Une hallucination de Phoenix En mode Attends tes stalkers Ils sont là Qu'est-ce que tu fais Et là Bah boum T'as Az qui avance Parce qu'il sait qu'il est vu Enfin il pense qu'il est complètement vu Mais il n'était que partiellement vu Et du coup il avance Et Arstam il fait Oh mon dieu Et en plus Je vais me faire défoncer C'est ça Et du coup il a cent d'énergie Qui sont partis Ça veut dire deux force-fields en moins Parce qu'en vrai Il n'y avait pas de vision aérienne Pour Az Il ne pouvait pas monter Donc il aurait pu mettre Quatre force-fields en bas de rampe Et gagner Quinze secondes En tout cas assez de temps Pour avoir un Un immo déjà L'immortel du coup Il serait sorti Et ça lui aura permis De temporiser pour le deuxième Etc Enfin Ça aurait pu snowball Assez facilement pour Arstam Mais L'information un peu trop tardive Qui va coûter la game Donc du coup en bas Il s'agit du joueur rouge Pour Invasion Esports Arstam En haut Vous l'avez vu juste avant C'était Haz Et on est parti Avec cette petite propre Qui part quand même Bien bientôt Du côté du joueur taïwanais Est-ce qu'on va pas aller Voler le gaz J'aimerais tellement voir ce build Si il y a un mec Qui est capable de faire un build sale Comme ça C'est Haz Genre le coup Après le pylône en PVP Il y a toujours un truc Derrière la tête Et ça va être vu Ça va être vu par Arstam Là il voit la probe Donc déjà il doit directement Positionner ses probes Sur ses gaz Il faut qu'il prenne double gaz Sinon il va se faire voler Son deuxième gaz Et ça va être la grosse merde Attends 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 Ou alors Là il va effer Non regarde Tout de suite il prend le deuxième gaz Tu peux pas te permettre Bah en vrai Tu peux toujours ouvrir Double adeptes Sur un gaz perdu Et tu prends rapidement Les deux gaz Sur la B2 Et Ouais mais c'est super compliqué Honnêtement Parce que le mec là Il va deny la B2 Ouais mais c'est hardcore Tu vois Mais c'est pas impossible Regarde Là imagine Il vole le gaz Après il se fout là Il fout un pylône Tu la prends comment ta B2 Tu la prends en bas Ouais En PVP En PVP c'est viable Ouais Non mais c'est Bon regarde C'est exactement ce qu'il fait Genre Haz Il bloque la B2 Mais il a raison Est-ce que tu veux vraiment Sur un Haz Il bourre C'est pratiquement sûr Qu'il va te bourrer Sur 4 gates Ou sur un proxy robot Ou sur tout ce genre De choses là Est-ce que tu veux vraiment Prendre ta B2 en bas Ok on va bloquer aussi Côté Arstem quand même Ouais juste au cas où Mais en vrai Je suis pas sûr que Haz Effectivement prenne B2 Je suis assez d'accord Avec ton analyse Du fait qu'il partira Assez régulièrement Sur des trucs Sur une base Et pour le coup Je pense que c'est Un bon setup ici Pour Haz Pour le faire Là du côté de l'Arstem On se coûte bien On veut bien voir Tout ce qu'il y a dans la base Il n'y a pas grand chose à voir A l'heure actuelle Si ce n'est les deux gaz Ouais on voit pas grand chose Et je ne sais pas si t'as remarqué Mais sur les matchs coréens Notamment tous les matchs De Star League Et de Pro League On a eu beaucoup Beaucoup de Proxy Robots Que ce soit Staz Patience Zest et tout Ils ont beaucoup Beaucoup fait ça Et regarde Tu vois Et genre je suis sûr Que Haz Dans ce BO5 Il va forcément nous caler Au moins un Proxy Robots En mode Prism Immo Et je viens de dropper A droite à gauche Je remonte dans le Prism Je redescends Je warp Et je te mets de la misère Mais là tu trouves pas Que le Pylone Il est un peu loin Pas en Proxy Robots Ouais il est un peu loin Mais S'il est là Il a une raison Moi je pense qu'il est là Pour Brain Moi je verrais presque Wow Nexus De la part de Haz Applaudissements Ça peut être un fake Ouais tout à fait Mais du coup Effectivement Il le prend en low ground Et je pense que c'est La bonne décision De sa part Tandis qu'Arstem Lui il n'a pas vraiment Fait de choix Il n'a pas vraiment Dépensé ses ressources Vous voyez Il accumule quand même Pas mal de minerie A l'heure actuelle Donc ça devrait Normalement A ou A de Oh le Oh le Arstem qui est énervé Qui dit pas de B2 Mais le truc c'est que là Mais là il se fait rect Ouais Mais même B2 Elle est déjà en train d'être prise Et Haz il s'en bat avec Oh Stargate Et surtout Une proxie Stargate Tellement délai Et le truc c'est Comment tu veux savoir ça En tant qu'Arstem T'es obligé de te douter Qu'à un moment Il manque des ressources Quelque part Et du coup T'es obligé de te dire C'est soit DT C'est soit la Stargate Mais si c'était la Stargate En théorie c'est tellement plus tôt Oh non Arstem Why So close And yet so far C'est typiquement L'illustration de ce proverbe Qui veut dire Si proche Et pourtant si loin C'est ça Là clairement Il était tout loin de le scouter Et puis c'est arrêté Attention les adeptes Qui vont rentrer Là je pense que Quand c'est de l'échelle Il y a trois stalkers C'est trop Non Il y avait le moco En plus derrière Ouais mais Je crois qu'il n'y a pas de pylône Dans la ligne de mine Enfin le jour où le pylône Il est tout à droite En mode réception de Dorag Ouais le problème C'est que là Je sais pas si t'es bien Au niveau des sheds Elles allaient se terminer Genre pile Ouais peut-être Genre là il y a trop Tu vois Genre là si elles se terminent maintenant Elles vont se faire On va voir Surcharge pylône Zéro prob Et les deux années plus Non si il a pris Il a pris une prob Mais ouais c'est pas assez C'est pas rentable Non c'est clairement pas rentable Tout à l'heure on débattait De 4 ou 6 Là une Une laisse tomber C'est de la merde On peut se le dire Mais What Oh il est perfect wall Oh la déception Mais Rico l'a avec ton moco Dans la B2 champion Bah oui Je pense que c'est ce qu'il va finir par faire Parce qu'il a décalé son moco Mais le truc En fait je me dis les adeptes Ils ont claqué une photon overcharge Ouais Et derrière il y a un oracle qui arrive C'est pas faux Qui arrive Il y a un all in blink Qui arrive derrière aussi Enfin all in Non pas vraiment Une transition quoi Une transition blink Qui arrive Mais attends mais l'avance de la B2 Est dinguissime pour As Il a une avance de ouf en fait Le joueur taïwanais ici Pour moi en vrai Il a déjà gagné en fait Ouais c'est ça Attention la roac qui arrive Il y a quand même Il reste une surcharge Qui va pouvoir être activée Il l'a compris L'oracle du coup Il s'en va immédiatement Genre honnêtement Il a perdu vachement de temps En fait à détruire Ce pylône qui lui bloquait la main Le bon As Il a pas choisi de recall Bon c'est un choix Anubis oui Super Vagina oui Et Odima Je vais dire oui Mais je sais pas ce que ça veut dire Donc voilà Au hasard Comme ça Si il répond aux questions du chat Comme ça T'es quel ? C'est oui 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 Allez bon stream Allez maintenant Fermez là Mais c'est vrai que l'Arstem Il sent vachement difficulté Genre 40 propres contre 28 Tout s'est joué je pense Sur le Sur le mine du Nexus Ouais le mine du Nexus Il s'est juste fait jambon Le Arstem il était convaincu Que ça prendrait en bas Et bah pas du tout quoi Et en plus derrière Az qui prend Qui fait la proxy Stargate Super delay Qui a pas vraiment de sens Et qui pourtant marche Tellement bien dans ce contexte quoi Ouais ouais bah Bon après là j'avoue Il a fait zéro dégâts avec l'oracle Derrière il a fait deux oracles Qui lui servent à rien C'est clairement un mec Qui fait double oracle Le bon Az Après faut quand même trouver le dégâts Ah si on voit la Stargate On va commencer à comprendre Un peu ce qui est en train de se passer Le truc c'est que J'ai tellement envie de voir Si jamais Bon Arstem il doit commencer à comprendre Qu'il y a une B2 Bon là il le voit De toute façon avec le Phoenix et le Ciné Ouais il va le voir Et là je pense qu'il va s'en mordre les doigts Parce qu'il va Il suffit qu'il ait cliqué sur un patch de minerai Il a une idée approximative De quand est-ce que ça a été pris Et là t'es Arstem Il te fait Fuuuuck En plus il voit la proxy Stargate Il voit qu'il y a un Voidraic qui est sorti Et quand t'es Arstem Dans cette situation là Tu lances tout juste ton Blink T'as pas ta forge Donc t'as pas le plus un T'as pas de canons qui sont posés sur le terrain Après au niveau de l'armée Regarde il est devant au niveau de la Pop Armée En fait Arstem Donc là je pense qu'il faut qu'il sorte Et qu'il ait une pression sur la B2 Mais là Az il est en train de finir Catgate Et il est en train de rajouter le robot Ses moyens de production en fait Ils vont devenir insane Et ils vont pouvoir être alimentés Par son économie supérieure Alors que Arstem il a une économie inférieure Qui alimente des moyens de production faibles Donc même s'il a beaucoup produit Parce qu'il s'attendait à un Olin De la part de son adversaire Il y a un moment où Az il va Il va juste renverser la vapeur Non mais c'est vrai Je suis d'accord avec toi De toute façon l'Echo qui va faire la diff Après on est en PvP PvP ça reste une match-up mirror T'as une upgrade qui arrive avant Genre tu vois Arstem il a le plus un avant Concrètement il peut se mettre bien Honnêtement c'est pas encore gagné Pour un Az qui certes est pas mal Au niveau de son Echo Mais comme tu peux le voir Au niveau de la valeur d'armée Et au niveau de la Pop C'est complètement similaire Donc honnêtement je vois un pas Forcément loin devant dans cette game Pour moi Du coup tasse basse Merci pour la définition J'ai appris que c'était un patachon Un conducteur d'une diligence De mauvaise qualité apparemment Drôle de mot Révélation qui est balancée Ici le petit pylône Qui est pris direct à partie Ça va ouvrir un chemin un peu plus large Pour l'armée du bon Az Mais bon il n'a pas vraiment besoin D'un chemin plus large Il a juste besoin de Pog son adversaire Infini du continu à warp Potentiellement poser Quelques petites stases Sur le terrain Histoire de piéger Une éventuelle sortie De la barre de Harsem Et au final De lui deny De manière éternelle La B3 Puisque Az lui Il est en train de prendre B3 Sur son emplacement B2 Et il va continuer A avoir un lead économique Ultra important Ouais ouais tout à fait Il va pouvoir foutre Oh oh ça montre une énorme erreur Tu vois genre ça c'est le Ça c'est ce qui fait que Az il peut pas Il peut pas faire des grosses pères Parce que perdre un aura Comme ça Même un bon master Fait pas cette erreur là Et alors je sais qu'il y a la pression Il y a beaucoup de choses Mais son erreur C'est juste une erreur de groupe Je sais pas si il a move click Mais ça c'était une grosse erreur Qui pourrait lui coûter très très cher On va voir si ça va pas lui faire trop mal Le blink qui est dispo Est-ce que c'est pas le moment de tenter Le gros blink in C'est effectué Mais en fait il va se faire rect Regarde Toi tu nous avais vendu Est-ce qu'elle est chaude et tout Bah il se fait rect pour moi Bah il se fait rect cette armée Mais derrière Il est tellement en avance économiquement Là Alors Stam il est obligé De faire un full all in Qui va passer pour moi C'est mon prono Mais en fait j'aimerais bien Que les Chino nous montrent Le stop défensif Voilà Il met en place des Là en fait Faut mettre une stase Faut mettre une stase maintenant Et faut temporiser les immortels Ouais je vois Et les DT Ouais j'avoue Les DT ça va tellement changer la game Après on a quand même un ops Ouais il y a quand même un ops C'est ça C'est pour ça qu'il faut lâcher la stase maintenant Pour avoir assez Pour faire révélation sur l'observateur Parce que je pense qu'il en est vraiment pas très loin Et derrière Avec les pylônes qui sont en place Non j'avoue qu'avec les pylônes ça va être chaud Par contre il relance un immortel là Il a les sous Faut qu'il relance Ça va être chaud avec la position non de pylône D'ailleurs on a un Astem Qui va commencer à poquer Mais derrière il se fait immédiatement Blinkin par un Astem Qui comprend qu'il est quand même bien dans sa partie En fait là la grosse dif C'est qu'on a 50 Voilà 57 contre 47 Les ops qui bien entendu Sont très capables de nous montrer l'incom Mais là on a un joueur protos Qui est largement devant Attention la révélation qui va lancer Oh c'est beau Par contre l'observateur qui a été chopé Il va le sniper direct Ça n'a pas été montré par les ops Mais il a été effectivement tombé Et du coup je pense que là il y a un petit ASE Il a une fenêtre d'opportunité Il n'y a pas forcément d'observateur sur le terrain Il a son Dark Shrank qui est terminé Dark Shrank qui a d'ailleurs été aussi lancé par Arstem Et du coup il pourrait potentiellement là Juste avoir fait 3 DT Il en met un dans chaque ligne de minerai Et honnêtement c'est le GG quoi Ouais je suis d'accord Au niveau de l'incom On a un ASE qui a 1300 contre 1000 pour Arstem Arstem en soi Il n'est pas si en retard que ça Honnêtement Je ne vais pas te le cacher qu'il a sa B3 Il est même devant au niveau de la pop Au niveau de la pop armée c'est la même chose Genre ça s'est un peu équilibré tu vois Il a réussi à mettre un peu la pression A sanctionner des erreurs au niveau de la gestion des horaires de son adversaire Ce qui équilibre les pertes Et pour moi je ne vois pas ASE devant là Au niveau des upgrade regarde on est similaire Est-ce que tu as dit que ASE prenait B4 ? Ouais mais pour l'instant Genre Kappa quoi ASE Ouais j'avoue ASE qui prend B4 C'est assez particulier pour le souligner Mais clairement On a Disrupteur Ok ça va être Disrupteur Stalker je pense Quoique attends attends ASE il va bourrer peut-être sur de l'agile d'autres charges Non il a dit Disrupteur Donc Disrupteur des deux côtés Ouais Disrupteur des deux côtés Deuxième robot de la part de Arstem Donc on va pouvoir les produire deux par deux assez rapidement Les Disrupteur Et en fait je pense que c'est néant de la part de ASE De s'engager sur le play Disrupteur Stalker Parce qu'en fait c'est le seul type de play Qui en fait te permet de faire un comeback Même si tu es grave derrière D'un point de vue économique Là il veut forcer le blinking dans la main Mais ça ne va pas se faire Ah voilà la distraction qui arrive Oh là là attention attention Les DT qui sont drop directement sur le canon Le canon qui tombe instantanément Là avec les DT Faut choper la Barshrine Pour moi il fallait faire ça Euh Ouuuuh Ouais Là il y a de la détection Il y a la détection Non non il y a pas de détection Si elle arrive Ouais mais il a pris le Nexus C'est quand même bon Ouais 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 c'est pas mal Mais il va perdre les DT Il va perdre Non je pense que Nexus c'était le bon choix mec Genre là honnêtement il se met tellement bien Regarde au niveau de l'écho Il va se retrouver à B3 contre B2 Ouais mais il force l'allin Mais justement il a juste à défendre Il a win la game Ouais mais S'il doit défendre Enfin s'il essaie de défendre sa B4 C'est leur palette Non il ne faut pas qu'il défendre la B4 Pour moi Il a une base d'avance Il a pas besoin de défendre la B4 Et d'ailleurs il pourrait même le défendre Limite il pourrait Genre là il amène le disque Il fait une bonne fight Il pourrait Là pour moi Là As est devant Ça y est Là il a pris le lead Entre Sniperance Nexus C'est clair et net Je rentre enfin dans ton sens Ouais mais ça fait un moment Qu'il est devant quand même Il est sympa de pouvoir t'accepter Tu vas te calmer T'es arrivé une heure en arrière Tu vas te calmer T'es pas dans cette locale C'est les mecs qui essayent De se lancer des pics C'est ça Les deux mecs sont Beaucoup trop fatigués Pour faire des verbes phrases Du coup ils font C'est ça on ne parle plus On va continuer une case de Comme ça Mais qu'elle veut dire Tout coupé la barbe Bien joué Pas mal Il y a de la règle Il y a de la réflexion Sur les viewers Ils viennent de se lever Ils ont de l'imagination Big up à tous les viewers Qui nous rejoindraient Éventuellement Ils ont un cerveau qui fonctionne Parce qu'ils ont dormi Voilà donc leur cerveau S'oxygène normalement Voilà parce que c'est ce qui se passe Quand vous ne dormez pas Votre cerveau s'arrête De s'oxygéner correctement Et en fait Se dessèche petit à petit Si vous continuez A ne pas dormir correctement De nuit en nuit Il y a un moment Où votre cerveau est surfloueté Par du dioxyde de carbone Et en fait Vous êtes défoncé A la fatigue Voilà littéralement Voilà parce que bon Outre tous ces différents métiers Et formations Voilà Desquelles s'y suivit Une première année de passesse Donc voilà Passesse ? Préparation aux écoles Supérieures de médecine Voilà Bon voilà En gros c'est la première année de médecine Ça s'appelle le passesse D'accord Et c'est très très vénère Bon pour tous ceux Qui sont en médecine Vous pourrez le confirmer Du coup du coup Au niveau de cette petite game On avait mis un as devant Je pense que là On peut se le dire Après au niveau des up On va pas se cacher Qu'Artemma plus 3 Ce qui peut quand même Faire la diff les amis Faut pas se le cacher non plus Attention la fête Qui va peut-être être déterminante Dans cette deuxième game De BO5 Qui pour l'instant joue macro C'est vrai que Orbital C'est la game PVP macro Par excellence De tout le map pool C'est ça C'est la map où on a vu Des petits zest Faire des slash downs Contre des dears Et se faire rect Attention Où sont les disrupteurs De Attends Il en a moins Je pense qu'il en a moins C'est pareil Il s'est pris une disruption Sur Il s'est pris une disruption Sur ce disrupteur Et on l'a pas vu Parce qu'il y en a une Qu'on a vu Qui a pris un disrupteur Mais il en avait 3 ou 4 Il y a une disruption Qu'on a pas vu Attention Celle-ci va être imitée Une deuxième Faut la blink peut-être Bien joué Il est propre Il partage de le coeur En fait le truc C'est que là Il lance les disrupts 3 par 3 Attention On était Attention On était d'Arstem Qui peuvent vraiment Faire la diff Ils sont warpés ici Est-ce qu'on va aller Dans la B2 Aaz Haaz Tu dois défendre Le demi Il doit défendre Il doit pas se prendre Des disruptions Voilà On force les disruptions A être utilisées Mais si on arrive pas A les forcer simultanément C'est moins utile Evidemment Puisque ça laisse le temps Aux autres disrupteurs De régénérer Leurs propres disruptions Ici on va tenter Le blinking J'ai l'impression Dans la B2 Attention Hot Stalkery Attention Disruptions Celle-là c'est bien évité De la part du joueur Taïwanais Qui est tellement chou Il fait le double front Alors que parallèlement A tout ça On a un petit drop Dans la main Deux photons Cependant Ça semble suffisant Et là si tu la B4 Il va se mettre tellement bien Attention Attention Les disrupteurs Les disrupteurs Oh Il a pris ton disrupt C'est énorme Attention Un autre disrupteur Peut-être Non celui-là est évité Oh là là Ça commence à devenir un peu ouf Ça s'enchaîne Le noyau cybernétique Qui est sectionné Et là il n'y a plus grand chose J'ai l'impression Que au niveau du 3-3 C'est 3-3 des deux côtés La fight Le blink Ça a l'air d'être favorable A As dans cette game 166 de pop Face à 132 les amis C'est ça Et As qui échange Des stalkers Contre Oh mon dieu Oh non Ceux qui ont sauté avant C'est ouf C'est ouf Et là Arsène Qui est tellement bien tenu Il a tellement bien tenu Le blinking Il a tellement bien tenu Les disrupteurs Et là Il a bien tenu De partout Du coup Il a complètement renversé La vapeur Et il a rééquilibré Les populations armées Tout simplement Il faut que As arrive à sauver Ses petits Stolkeru Tandis qu'il repasse à l'agression Avec une petite partie De son armée Au niveau de la B-4-2 Arsène Non mais pourquoi Tu te retournes pour fight Allez c'est le moment C'est le moment As 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 Il est en train de micro C'est Oh Oh purée On comprend jamais rien Dans ces sortes Fight de disrupteur En tout cas On comprend que As Est toujours Très agressif Face à un Arsène Qui du haut de ses 127 De pop Ne cesse pas faire Les deux bouboules Qui vont être activées Là il faut reculer De la part de As Il est beaucoup trop exposé Il a plus de doute Oh il perd de l'insrupteur Oh il va se faire rec Oh le blink in Oh que c'est beau De la part de As C'est même qu'il va vraiment Passer sur cette deuxième game Et qui va peut-être Aller la chercher Tout simplement Le Nexus De la BK Qui est défendu Mesdames et messieurs Oh là là Mais quel PVP Quel PVP Vraiment là pour moi As Qui a laissé Son adversaire revenir Il avait plus de moyens De production Il en a toujours plus D'ailleurs Mais Au laisse à désirer Bah en fait Il se fait rect Tout simplement Par un joueur Qui est beaucoup plus Habitué à ce style Ah les disruptions Qui part dans tous les sens Et ça a shooté Oh il s'est foutu les deux Oh là bon là Là c'est dur Quoique il y a quand même Beaucoup de stalkers En bas Les imos qui sont là Ouais attention Faut pas C'est dommage C'est vraiment dommage Parce que s'il blinkait Légèrement avant Il ne les prenait pas Et il pouvait juste Prendre l'armée de hardstem Je pense Parce qu'il n'y avait plus De disruption dedans Et il n'y avait pas tant que ça D'unité de manière générale Là Az qui est repassé devant En termes de population armée Parce qu'il a plus Ah mes micros Voilà Ok ok C'est bon Micro gentiment De la part du joueur Tout simplement De la team yo Et Flaff Wolves On est en train D'envoyer des imos Et ça par contre Je ne suis pas fan Imos contre disrupteurs Je ne suis vraiment pas fan C'est lent Ça ne peut pas se split Ça se stack souvent Par contre On a 23 îlots Du côté de Az Et ça Ça sent le run-by Ça sent le fat run-by On peut se le dire Ça sent le gros câlin Sur les disrupteurs Effectivement Effectivement Ici on va utiliser les DT Pour former des arc-ontes Et justement Contrer le phénomène Des zilots charge Attention Attention l'engagement La disruption Sur les immortels Directement La deuxième Qui échoue complètement Et attention On a quand même perdu La plupart des zilots Le petit run-by ici C'est propre Il a essayé de le gérer Avec le disrupteur C'est intéressant What 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 T'es mal Nombre de DT 10 DT Qui viennent d'être warping Il va en faire quoi ? Des arc-ontes Ouais Mais il aurait tellement pu Faire un run-by dans la main Mais alors là Je l'aurais respecté à vie S'il avait les balls Dans la main de son adversaire Avec les DT Non mais surtout Tu mets 5 DT 5 sur le Nexus B2 Du coup Pour Arstem Et 5 sur le Nexus B1 Et là mec Tu perds 2 chronoboosts Du coup Tu alimentes comment Tes robots en fait En chronoboosts Ah bah tu peux pas T'as mon disrupteur Tu meurs Ah non Il a perdu tous ses zilots Sur cette disruption C'est vraiment vraiment dommage Le moche choueur Cependant Qui va tomber Lui aussi Et on va pouvoir Potentiellement faire Un petit peu de dégâts Dans la main Les blingstalkers Qui arrivent un peu Au contre-gouttes Pour le pauvre C'est instoppable Genre c'est génial Ce que fait Az Au niveau par contre Ça il le fait super bien S'ouvrir des fronts Multitas C'est une machine Genre là Il fait parfaitement Ce qu'il faut Il vient de sanctionner B4 à son adversaire Il mine sur B5 Il est en train de miner Sur B5 Attention quand même A ses disrupteurs short Qui font un dégâts monstrueux Genre là il faut juste Qu'il arrête de faire de l'immo Pourquoi il fait plus des disrupteurs J'ai l'impression Qu'il a du mal A gérer les disrupteurs Et du coup What ? Oh la la Arstem qui vient de se tuer Beaucoup d'unités Et ça c'est pas bon du tout Et c'est le problème Quand vous avez un peu trop de disrupt Des fois vous vous faites avoir Et c'est quand même Et c'est quand même chaud Mais on a tellement d'immortels Regardez Mais le problème c'est que les immo Ça prend une bubule Ça prend tellement de dégâts C'est ça Ça prend tellement de dégâts Surtout quand ils ont pas leur bouclier Pour avoir 200 des dégâts Des disrupteurs C'est vraiment ultra ultra violent Pour le coup En tout cas on a clairement Une grosse Je vais aller voir Ok Alors attendez TKL va voir Fais gaffe à vos câbles Ouais Ok on continue la game Excusez moi Il se passe quelque chose Dans les locaux C'est pas grave On a les DT Qui sont en train de prendre la fight Arstem qui est en train de revenir Dans cette game C'est assez énorme 126 de population Cependant pour As Qui ne se laisse pas abattre du tout Attention la fight Qui va s'engager Il reste pas mal de disrupteurs chauds Celui-ci ne fera pas mouche Oh la 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 Que va-t-il se passer On en voit Les bubulles Ça touche pas Il y en a eu 4 quand même De lâcher là-dessus Il y a tellement de base Pour le joueur Pour le joueur Tout simplement De chez Yoif Life's Wolf On est à 146 de pop Face à 126 1600 d'une com contre 800 Ça enfin On nous montre Ce qui est intéressant Et ce qui est vraiment pertinent Avoir à ce moment-là De la game Oh ça par contre Celui-ci peut faire très très mal Oh non il a été En plus celui-là fait super mal Derrière on va peut-être Prendre la fight Je suis pas sûr Qu'il y a assez de boule De disrupteurs Pour gérer tout ça Par contre s'il n'y a pas d'ops S'il n'y a pas d'ops Les amis Il n'y a pas d'ops Il n'y a pas d'ops Il n'y a pas d'ops Oh la la c'est énorme Il n'y a pas d'ops Pour As du coup Je crois que les DT Vont faire un carnage Et attention On va tout simplement Sectionner un maximum De zealotes Oh la la Mais il va falloir Je sais même plus quoi Je vais même pas parler Parce que Je sais plus quoi dire Donc du coup Les DT En fait on a une game de ouf Elle a été vachement interrompue Mais on est désolé Attends Ok On a les zilotes Qui sont warpées Derrière on envoie Les prismes Rien d'arbre Ok Donc du coup Cette game est tellement ouf Parce que là On a Arstem Qui a warpé des DT Alors qu'il n'y avait pas d'ops Du côté de As Donc du coup Il s'est fait à voir On est à la 20ème Minute de jeu Sur ce genre de pvp Qui rend le match up Juste très très fun Par rapport Aux précédentes extensions Ouais Effectivement Oh c'est le public Il fait tellement de travail Attention Mais je pense que Pas Az S'il perd cette game C'est juste parce qu'il a arrêté De faire du disrupteur Regardez moi cette boule Qui tue deux immortels C'est énorme Et puis la microgestion Qui est vraiment pas au point Pour Az Ah quoi que On a quand même beaucoup Regarde là Ça fait trop mal Ah non il a fait la gestion Ah il a fait la gestion Ah c'est beau Là c'est vraiment bien joué Juste au moment où je dis Que sa microgestion gère pas Bah il fait des plutôt Oh c'est énorme La microgestion sur les arc-comptes Est juste magique Et là il n'y a plus de disruption Il y a deux immortels Et c'est que du blindé Ce qu'il a le mot Arstem Là il a retourné la fight Sur trois moves De bonne microgestion Alors que c'était Vraiment pas gagné Oh il va perdre l'Obs Il peut voir PDDT Et donc du coup Il n'y aura plus de détection Ou avoir PDDT Ou avoir PDDT Et là par contre attention Il n'y a pas mal d'immortels On peut les microgérer Dans le Warpism Même si le Warpism Est très très bas en vie C'est que Az Il se met constamment devant Et puis Il se fait des grosses erreurs De micro Et il se met derrière Non mais ce qui n'a aucun sens C'est que le mec est devant Il ne fait pas de disrupteur Je veux dire Là vous avez la preuve même Que vous ne pouvez pas Win un PVP sans disrupteur Ça fait tout à l'heure Que l'Ace est devant Il n'est pas capable De s'imposer Pour la simple et bonne raison Qu'à chaque fois Il se prend une fucking boule De disrupteur Qui va lui tuer la moitié Sur la main Et qui l'empêche De finir la game Bon ça c'est de nouveau Une erreur Trois Obs Trois Obs Comme de dingue Genre normalement Un joueur à peu près Décent aurait fini la game Depuis mais genre Déjà 10 minutes Et Az il n'y arrive pas C'est pour ça que pour moi Honnêtement cette game Elle est marrante Elle est fun Mais vraiment C'est pas un très très gros niveau Non c'est pas un très gros niveau De la part de Az Après le truc c'est que Je pense que Arstem Est mécaniquement meilleur Mais en fait Il a commencé De tellement derrière Dans la game Que lui non plus Il n'arrive pas non plus A remonter complètement au niveau Parce qu'il a quand même démarré En ayant quasiment De base de retard Sur son adversaire Ouais c'est ça Voilà enfin Il est toujours dans la game Il est toujours dans la game Mais c'est parce que Az n'a pas l'habitude De jouer à ce niveau de jeu En PVP Dans ce type de scénario Ultra macro au final C'est ça Az c'est plutôt Un mec du all-in Un mec du DT Et quand ça part En grosse macro Et c'est vrai que là Il serait le moment D'aller sniper le Vata DT Et de faire la diff Attention La fête qui est décisive ici L'armée de Az Qui est complètement dispersée Qui a pris pas mal de dégâts Mais ici on arrive A choper pas mal Grâce à la charge Toutes les propres Qui ont commencé à monter Si on chope les propres Là Arstem qui commence vraiment A être dans la douleur économique Ouais mais en fait En fait Genre c'est horrible De regarder ce genre de match Tu vois De voir un mec Qui est tellement devant Genre quand tu regardes L'Income T'as l'heure Il y a 1600 Contre 800 l'Income Il a tout Je veux dire Il n'y a pas une fois Où Arstem est allé l'attaquer Limite Et il n'arrive pas A financer cette game Tout simplement Parce qu'il fait que des imos Tu vois Les imos c'est fun Mais ça se prend Deux disrupteurs Ça se fait défense Heureusement Pour le bon Az Là dessus Il n'y a plus de disrupteurs Alors qu'il était tellement devant Ça relève limite De la honte Effectivement Effectivement C'est C'en est C'en est à la limite Mais bon pour l'instant Az qui ne l'a pas perdu Arstem non plus Enfin il essaye en tous les cas Mais ça apparaît quand même Vachement mal engagé Au final Là où le Nexus Qui a été détruit Même pas cancel On prend toutes les probes Il n'y a quasiment plus de probes Pour Arstem Qui blinquent à l'infini Mais là c'est déjà Un petit peu foutu Ouais ça va être fini Définitivement 40 probes Population contre eux Regarde Ça c'est la bubule Qui montre que les imos Disrupteurs Il faut vraiment se rendre compte De ça s'il vous plaît Et c'est le GG Voilà Az qui prend la victoire Après une game bien compliquée On se tourne juste Deux petites minutes De pages de pause Et on revient tout de suite Mesdames et messieurs Yes Deux minutes A de suite Oh les amis Voilà Juste petite page de pause Il n'y a pas de pause Au niveau des BO5 en Chine Non non Donc c'est nous Qui l'avons un petit peu improvisé Et on est parti On avait besoin De ce tout petit break Ici du coup La game numéro 3 Entre les deux joueurs Protos Qui va commencer Le protos bleu En haut De Prianderas Il s'agit de Flash Wolves Oui Puisque le Yahweh N'est plus présent Et en bas De la map Pour la team Invasion Il est néo-orlandais Il a pop ici En protos rouge Ici de Arstem Donc du coup je vois Énormément de gens Sur le stream Qui demandent Est-ce que Petit Drogo A gagner Tout ça Et j'ai cru comprendre Que les gens Ne voulaient pas Se faire spoil Les matchs Vous allez avoir La rediff Qui va arriver Après la fin du live Donc si vous voulez On ne vous donne pas Les résultats Si vous voulez vraiment Le voir Vous allez sur Team Liquid Sur Likopédia Et vous le voyez Et donc du coup Si vous ne voulez pas Vous les faire spoil On ne vous dit pas Ce qui s'est passé Et on vous laisse Découvrir ça Via les rediff Tout au long de la journée Ouais enfin Après on l'a déjà évoqué Plusieurs fois Le résultat au final Ouais ouais Mais bon Le vrai truc c'est Comment ? Comment ? Si vous n'avez pas vu Les résultats Et que vous ne voulez pas Vous faire spoiler Le vrai truc C'est que vous ne restez pas Sur le stream Et que vous regardez Les rediffusions Quand elles passeront Vers 14-15 heures Enfin Le son est mauvais Grésinement Ça crépite Le son est dégueulasse Ah 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 Merci en tout cas Ça grésille grave What ? 1-2-1-2 1-2-1-2 C'est C'est lequel de nos micros ? Ouais Dites-nous tout Quel est le micro qui bug ? 1-2-1-2 Dites-nous tout Mesdames et messieurs Putain mais ça se met à buguer Comme ça d'un coup Il y a des agnes dans le micro Euh attendez T'as un retour là-dessus ? Je peux ouais Vas-y balance le retour On est désolé Et du coup dans les nards Vous n'avez pas dit Ce qu'il s'est passé Le cours Rien Il y a des gens Qui se sont introduits De façon un peu bizarre C'est parti Ok parfait C'était mon micro Non c'est bon maintenant Ok Ok on va se concentrer Sur cette petite game Non mais pour résumer Rapidement au viewer Ce qu'il s'est passé Dans les locaux En fait on est là en train de caster Et il y a deux vigiles Plus ou moins Non 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 Deux agents Deux agents d'entretien Qui sont rentrés Mais ils s'étaient un peu habillés Comme des vigiles Ça c'était bizarre Tenue bleue T'es un peu foncée Avec la casquette En mode de loin J'ai cru J'ai pas bien compris Et du coup On s'est un peu demandé Genre Ok Depuis quand tu déranges un live Mon gars J'espère que t'as une bonne raison Et donc voilà Pour résumer Ce qu'il se passe Ok non c'est bon Au niveau du son Ok bah En tout cas N'hésitez pas à le dire Si ça grésille Comme ça au moins On peut directement Vire mon pointeur Sur le stream Ouais On peut directement Régler le problème Et on a de nouveau Az qui part Sur le gros Olin Le mec se respecte Il va aller chercher Son 3-0 Et euh Après on montra Un petit tweet A la pause Ouais J'ai vu un petit tweet Sympathique Ok ok On le balancera Effectivement Az qui est reparti Pour du gros Il est vu Il est vu Il est vu Ouais il va être vu Mais du coup C'est le pylône Oh c'est bien joué Il a mis un pylône Arstem comme ça Il va over photo charge Mais il n'a même pas besoin En fait Non pas besoin du tout Cancel ok Il est tellement bien Arstem dans cette game C'est ça Tandis que Az Est un petit peu moins bien Et derrière Az qui a décidé De switch sur le Conseil crépu crépu Mais Arstemliqui Va chercher Effectivement La Stargate Donc là On va avoir un scénario Un petit peu étrange Dans lequel Az Est censé avoir Une avance économique Et son adversaire Est censé avoir Une légère Une légère avance Technologique Dans le sens où Le conseil crépusculaire C'est bien Mais potentiellement Ça peut se faire contrer Par la Stargate Ah bah non C'est le conseil crépu Qui compte la Stargate Ça dépend de ce que tu fais Sur le crépu en fait Non mais voilà C'est ça Avant c'était évident Maintenant ça l'est moins Voilà c'est pour ça C'est pour ça Le truc potentiellement Tu vois C'est On va dire que Pour le coup Arstem a plus d'options Que Az Mais bon là C'est le blink qui est fait Donc il faut se rendre compte Que c'est le blink Si on s'en rend compte On peut faire Quelques horaires Plus pour temporiser Avec des stases Et enchaîner Avec l'Evoid de Ray Ouais c'est ça Donc le style de Az Qui est particulier Vous qui le découvrez Peut-être aujourd'hui C'est un mec Qui est extrêmement Cheesy dans tous les matchups Il va jouer vraiment Beaucoup sur une base Il va vraiment essayer D'innover Et c'est un style Qui peut très bien passer Mais au bout d'un moment Quand t'es anticipé Sur ce style Les mecs sont pas dupes Je sais pas si vous avez vu La propre de Arstem Mais elle a fait tout Le tour de la carte Limite il a envoyé Deux propres Pour voir ce qu'il se passait Ok on sanction du pylône Là dessus c'est pas mal On va directement Focus le deuxième Et attends Il est en train de faire Un très très bon move Là dessus le joueur néerlandais Qui va se défaire du pylône Ouais c'est bien Effectivement Très bien joué De la part du joueur néerlandais Qui lui fait une grande partie Des moyens de production Du bon Az Az qui a de nouveau Le proxy pylône Qui est posé L'homme du proxy Finalement Ce joueur taïwanais En place Également pour la réception De l'oracle Un véritable génie Ce Az Allez l'oracle qui arrive Dans la main Le blink qui n'est pas prêt Cependant Allez on va prendre Une deux trois quatre propres Je dirais que les font prendre Quatre et se barrer Ça va être dur d'en chopper quatre Il va même perdre l'oracle C'est très mauvais pour Arstem Genre honnêtement L'oracle est pas censé tomber là dessus Ouais et honnêtement Le niveau du match Les amis Genre Moi je suis à la limite De dire que c'est peut-être Le niveau du match Je sais pas genre Toi qui mettais Arstem chaud Genre là il est pas bon Arstem Genre on va pas se le cacher Bah je pense que Quand t'arrives à 2-0 contre Az Même si tu te sens confiant Tu te tilt Tu vois Ouais Et surtout Tu te dis C'est chaud Il a prac pendant genre Presque 15h Pour se préparer contre Sioras Et surtout Ouais donc ça j'avoue Ça ça peut vraiment Brain par contre Ouais c'est vrai Ça ça break ton spirit Complètement Et bon après là Il va se coûter Donc ses chances Sont loin d'être perdues Ici En plus il a même se coûter La Stargate Qui va être utilisé Pour un oracle Voilà ça avait l'air De faire complètement sens Parce que En fait La Stargate Ici tu peux la faire Pour faire un oracle Pour balancer des révélations Si jamais il y a un observateur Qui te fait chier Si jamais il y a un switch D'été Et ça te permet Si c'est pas le cas D'utiliser une stase Parce que je kiffe Moi je kiffe la stase Et derrière D'enchaîner sur du Voidray Pour poutrer directement Sur les stalkers Etc Donc je pense que c'est vraiment Un excellent choix De la part du bon Az Mais qui va faire plutôt Du phénix du coup Bon là il a le Blinkaz Il va pouvoir s'amuser Allez le premier émoqué Il va désactiver Les premiers pylônes La fête qui est bonne Pour l'instant Pour le joueur taïwanais Le Blinkin Le Blinkin sur l'Immortel Oh l'Immortel qui est bloqué Oh c'est parfait De la part du joueur taïwanais Ce qui est assez Mais j'ai l'impression qu'il va passer J'ai l'impression qu'il va passer L'Harry Prod Là il va prendre le 3-0 Sur des builds Tellement affreux Mais à la fois Tellement rodé et puissant Allez le Blinkin Tu vois genre Là il aurait eu le Blinkback Sur le cœur celui-là aussi Ouais ouais Là des petites erreurs De micro-gestion C'est Az C'est un instant Très puissant Un instant de tueur Vraiment Mais Il lui manque Les mécaniques Pour vraiment Il n'a pas de mécanique C'est ça C'est Il a Tu vois genre C'est un SOS Mais en beaucoup moins bon Tu sens que le mec Il est ultra intelligent Mais juste Il lui manque Les mécaniques de jeu L'idée il est là Mais la réalisation Il n'y est pas C'est ça C'est ça C'est exactement ça C'est une espèce De ponf taïwanais En fait Parce que ponf C'est une espèce De ponf taïwanais Non mais je te jure Je sais pas si t'avais vu Ces matchs d'OGSL Même de l'OGSL 2 Ou de l'OGSL 1 Genre en fait Tu vois ponf Tu vois son build Il est dégueulasse Mais il y a une idée Il y a une idée derrière Il y a une vraie idée derrière Genre il fait des run-by Il y a des bons timings Mais dans le run-by Il y a 15 arglings de moins Parce qu'en fait Il ne fait pas ses injectes Au bon moment Mais en fait Sur le principe Le run-by Il arriverait à ce moment là C'est juste que son run-by Il est 15 fois moins puissant Tu vois genre là Il fait phoenix Mais c'est quoi l'intérêt De faire phoenix Quand t'as ma stalker en face Mais explique moi C'est pour soulever les immortels Ouais ok Je suis d'accord Mais ça coûte vachement cher À ce moment-là de la game Mais je suis d'accord Que c'est intéressant Là s'il souleve les immortels Il règle la fight Mais bon ok Il est débile Ok il est débile Non mais honnêtement Je vous cache pas que là On arrive à un stade Où on casse depuis 4h30 du mat' Et voir des mecs Faire des erreurs pareilles Dans ce qui doit être Le circuit WCS Le championnat du monde C'est dur tu vois Il y a un moment On est là ok En quart de finale Ce genre d'erreur Où tu te fais engager Tes stalkers Sans avoir tes phoenix Avec ton armée Il y a un moment Où ça va quoi Tu me diras Marine Lord Il a pas bien joué non plus Il a fait des grosses erreurs aussi Oui mais tu vois Enfin On avait pas une journée De 24h dans les plats Donc du coup On acceptait un peu les erreurs On était gentil Et c'était le rune d'avant Tu vois Et on a Enfin Il a quand même pris Suffisamment lourd Contre Major Enfin ça a été des Pas des no match Mais presque Après Après là on dit pas Que c'est des grosses merles et tout Même Non non Le but c'est pas ça C'est de dire Qu'ils font des grosses erreurs En fait C'est ça qui est choquant Tu vois C'est ça Pour nous qui regardons Le Starcraft de tous les jours Honnêtement Je me téma Un Denver Funk Un DNS Funk Il n'y a pas de grande différence Honnêtement J'ai pas voulu le cacher Après Il y en a quand même une Mais Il y a une différence Les différences sont pas les mêmes On est fatigué C'est bien joué C'est quand même ouf Ça par contre c'est ouf Ça par contre c'est ouf Ça va éviter que les immortels Montent tout simplement Et ça c'est très très bien Par contre on pourrait Blinkin De la part de Oh non il a pas encore le Blink J'avais pas vu J'avais pas vu qu'il avait pas encore le Blink Allez le Forcefield Le Forcefield Oh il a loupé le Forcefield Et là Vous voyez typiquement Ça c'est une erreur pareil Qui doit pas arriver On soulève les imos On soulève les imos C'est bien joué quand même De la part de As Le Blink Cependant qui est pas tout à fait bon Euh Et là Un Warp au Warp Ça va passer pour As Ah quoi Non ça passe pas Non ça passe pas Ça passe pas du tout Et là Vous voyez Vous voyez Un mec Qui a les bonnes mécaniques C'est à dire Qui rate pas ses Forcefield Qui rate pas ses Blink Ça n'arrive pas Ça n'arrive juste pas en fait Bon excusez nous Si on dit un peu des bêtises On a vraiment stream énormément Voilà mais je vous avoue Que l'avoir des mecs Faire des trucs pareils Honnêtement Les matchs d'avant en fait Y'était ouf Surtout le BO5 d'avant Entre Snutt et Inarchio C'était du niveau dingue Et là Passer sur un PvP Avec des mecs Qui chient vraiment C'est bizarre tu vois Mais sinon Ils nous ont proposé Une deuxième game Un peu fun mais Alors Pour répondre à C'est un peu particulier quoi On a On a beaucoup de respect Pour les joueurs On a du respect Mais Ça y'a pas de soucis Mais Y'a une différence Entre avoir du respect Et Et chanter Des louanges aveugles Pour les joueurs C'est pas parce qu'ils sont Bien meilleurs que nous Qu'ils sont en WCS Et qu'ils ont tout le mérite De le faire Qu'on On doit concrètement Se mettre à genoux devant eux Et ouvrir grand la bouche Non il faut On peut les critiquer Tu vois Après on les critique beaucoup En fait Il faut être capable De critiquer Et de reconnaître Les bonnes actions Il faut savoir reconnaître les deux Et donner Rendre à César Ce qui est à César Rendre à Aze Et à Arstem Ce qui est à Aze Et à Arstem Voilà Par exemple Là Arstem il fait une bonne action Il va chercher la B3 Pour son adversaire Pendant ce temps là Il pose B3 Il met pression à son adversaire Et là On a un Aze Qui a juste pas assez Qui se fait engager au milieu De la pampa Et qui a moins d'armée que lui Il perd son immortel Et là il est obligé de partir Au trade base Là c'est une erreur de Aze C'est un bon play De Arstem En fait Ce qui est super dur C'est que c'est dur De commenter des games Où les mecs font n'importe quoi Parce que tu te dis Putain mais à ce moment là Il est pas censé faire ça Toi tu casses Tu fais ton call Le mec est bien Derrière il va chier Complètement sa micro Donc du coup Il nique ton call Tu vois C'est un sort Que c'est dur De caster des mecs Qui font des erreurs Comme ça Tu vois Mais bon Au delà de ça Arstem est solide Il va pas se laisser faire Les amis Il est mené 2-0 Dans ce best of 5 Il va envoyer le bata d'été Pour l'instant Il est bien dans sa game 49 sondes Il va en perdre quand même Quelques unes sur ce round by Sur ses phoenix Blinkin qui va se débarrasser D'un phoenix Derrière on envoie le DT Ouais c'est ça B3 Honnêtement En fait c'est serré Tu vois Comme les deux font un peu N'importe quoi C'est serré Effectivement Effectivement Mais euh Je me demande S'il n'y a pas un petit Enfin parce que Arstem moi je le reconnais Vraiment pas Je pense qu'il y a Un petit facteur fatigue Pour lui Vraiment Ouais après il a rien joué Aujourd'hui Non il a rien joué Mais en fait Genre Az Il arrive de Taïwan Qui est genre De l'autre côté De la mer de la Chine J'avoue que pour ça Il se met bien Genre au niveau Du décalage d'horaires Et tout Il est bien Arstem même s'il est arrivé Trois jours avant les WCS Je pense qu'il y a Un facteur fatigue différent Enfin Moi je sens pas le Az Qu'on a vu Dans certaines saisons de WCS Je sens pas le Le peps La gnaque Le Az qui chante Pendant qu'il lance sa game On va avoir une grosse faille Mais c'est génial La réaction qu'on a vu voir Par rapport au fait De dire qu'ils sont nuls C'est génial Mais on en reparlera plus tard Mais donc là Il y a 28 stalkers Contre 13 On a enfin des unités Bon pas longtemps Attention Il y a quand même Deux immortels contre deux Au niveau des upgrades On est plus d'un côté Arstem Il semblerait bien Qu'Arstem soit en mesure De pas se faire arnaquer Sur cette game Et d'aller sécuriser Sa première game Dans ce BO3 Oui Arstem qui va le faire Il va enfin réussir A sécuriser une game C'est beau Moi je dis c'est pas fini Si si Là je pense qu'il va la sécuriser 109 2.43 c'est fait GG GG bravo N'empêche qu'il s'est bien battu Sur la fin de la fight Az typiquement L'engagement je l'ai trouvé Vraiment pas super Mais sur la fin de la fight Tu vois Az qui se concentre Un petit peu Et qui fait des bons blinks Etc Il y a les phoenix qui arrivent Etc Et malheureusement Le début de la fight Il était trop dramatique Et il y avait trop Du côté de Arstem Mais en vrai S'il avait réussi à appliquer Cette mécanique tout du long Je pense que Az Il faisait un reset sur la game Mais c'est génial en fait Les réactions qu'ont les gens Et c'est assez intéressant De voir que les réactions Sont vachement partagées Moi je pense que Tous les gens qui sont Environ Master Sur Stream et True Ils doivent comprendre Ce qu'on ressent Quand vous êtes un peu Alors je critique pas du tout Loin loin de là Vraiment les joueurs Qui ont un niveau Un petit peu en dessous Mais sachez que Voilà des fois Nous qui regardons vraiment Beaucoup de Starcraft 2 Que ce soit du top coré Comme du under Du low or d'un dogs Du sub top fr En calif under dogs On a vraiment des éléments De comparaison si vous voulez Et là on est sur Les championnats du monde On voit des grosses games avant Midorien petit drogo Il a bien joué Il a fait du bon boulot Et là on se retrouve Sur des joueurs Qui font quand même Des grosses erreurs Et qui du coup Rendent un peu le truc Duré à caster Je sais pas ce que tu en penses Mais je trouve que En fait c'est difficile De caster une compétition Quand il n'y a pas Un niveau homogène C'est ça le truc Parce que par exemple Dans under dogs C'est un niveau moindre Que ici D'une certaine manière Et en fait le truc C'est que Vu qu'ils ont des niveaux Proches Ça reste intéressant Les erreurs Ne sont pas aussi graves Pour un joueur Ou pour l'autre Là où Quand tu commences Par petit drogo Contre J'ai déjà oublié C'était Contre Tudeming Contre Tudeming Voilà Déjà Là il y a un gros écart de niveau Entre les deux joueurs Là il y avait un écart de niveau Et ça sent Et du coup Tu es obligé de dire Tudeming il fait un peu N'importe quoi C'est comme ça Et le match suivant C'était C'est pas d'écouter Un casque qui trash Non mais là j'avoue Qu'on a un peu trash Les joueurs Mais c'est parce qu'on est très fatigués Genre là On a vraiment une excuse les gars Genre c'est pas pour chercher Des excuses tout le temps Mais on a un stream A 4h30 tu vois Ouais non mais Écoutez les gars On va essayer de Poser le truc Sur le jeu De plus kiffer Non mais bien sûr Faut se remettre en question Je suis tout à fait d'accord On peut avoir dit de la merde Juste avant Mais ça nous a tellement choqué C'est ce qui est sorti On vous a dit C'est le casse du coeur Je vais juste répondre A Kim Jong Jong Et on va Fermer la parenthèse Kim Jong Jong Oui tu peux le dire Mais Mais le principe C'est de justifier Pas par une analyse Et de pourquoi du comment Nous on essaie de justifier Après voilà Bon bref Après on va se détendre Allez on ferme la parenthèse Les amis Il est tard On la stream beaucoup On est qu'en quart Et ça ça fait plaisir quand même D'avoir du gros niveau Mille de rien On se plaint Mais on a quand même Deux joueurs Qui vont aller se départager La victoire Et on va se mettre dans la tête Déjà partons sur cette game En se disant que voilà Les joueurs ont un niveau Pour l'instant à peu près similaire On a As qui du coup arrive Avec des BO Assez cheesy A prendre des avantages Mais qui derrière A un contrôle d'armée Moins bon que son adversaire Mais on a un stem aussi Qui fait des erreurs Et donc de ce fait Et bien ça lui permet pas De snowball Donc voilà un petit peu Pour résumer Cette série C'est comme ça que je la résumerais C'est As qui fait les plays Pour se mettre devant Mais comme après Son contrôle d'armée N'est pas assez suffisant Et bien il n'arrive pas A s'imposer Mais sinon voilà Clairement c'est des joueurs Similairement de même niveau On le voit de toute façon Sur les 3 games C'est voilà Il est tard Bah pour nous il est tard Excusez-nous Pour nous il est C'est la 34ème heure du soir Ouais c'est un truc comme ça En tout cas on est sur L'Erylacrist On est sur des positions Assez rapprochées Qui peuvent clairement Qui peuvent clairement Tout simplement Permettre et bien De s'attaquer rapidement Pour les deux joueurs On a double gate Tout simplement On a double gate Qui sont envoyés De la part des deux joueurs On va avoir double adepte Et double stalker de nouveau On sent que As Quand il fait double gate C'est pas pour faire du stalker Il est là pour faire de l'adepte En mode énervé tu vois Il est là pour aller Taquiner son adversaire Sur le bout du nez Tout simplement Et pour le coup Arstem Qui pourrait aussi taquiner S'il ouvre Sur le push Cat stalker Il y a moyen De sérieusement poquer Surtout avec les deux adeptes Qui seraient à l'autre bout De la map Asse qui enchaîne Sur le conseil Crépusculaire Sur une base Donc du gros play Une base Qui se profile Pour le joueur néerlandais Du coup du coup Faut qu'on arrive Sur le chat Parce que là Sinon on va vraiment Louper le cas Alors concentrons-nous Un peu sur les games On vous répondra Un peu après Là on va essayer De vraiment se concentrer Sur la suite Parce que là Je pense que là On est tellement fatigué Et que si on se concentre Sur plusieurs choses à la fois On ne tiendra pas Du coup Qu'est-ce qui se passe Dans cette game On a Asse qui va arriver Avec ses deux premiers adeptes Qui va essayer D'aller rentrer dans la main Pour prendre de la faux Et éventuellement Choper quelques probes Le problème c'est que Le wall est très très bon De la part de Arstem Par contre On va se mettre en plein Dans une photo d'overcharge On va perdre un adept instantanément Le deuxième qui a pris Un shot un peu trop gratuit De photo d'overcharge À mon goût Il ne prend pas de probes En plus de ça On prend l'information C'est-à-dire L'absence d'informations À prendre Mais on perd les deux adeptes On ne prend aucune probe Et derrière Le push qui arrive De la part de House Va être puissant certes Mais il aurait été Tellement plus puissant S'il avait pris des probes Non mais là en fait J'ai tellement peur Pour Arstem C'est-à-dire que là Arstem il refait Ce qu'il avait fait Sur la première carte Il me semble que c'était Seras Où il s'était fait Bling connu méchamment Sur Catgate Et c'est exactement Ce qui lui arrive Dans l'A2T En fait le truc C'est qu'il a scouté En dernière position Son adversaire Et de ce fait Il n'a pas pu check la B2 Attention je crois Qu'Arstem va avoir La confirmation de B2 Il n'a pas de robotique En production Il a la confirmation Là il se casse Il lance la robot Et il ne faut pas Qu'il se commit sur la B2 On voit les Stalkers Qui remontent Ok pour moi Arstem Qui joue bien là Qui fait le bon choix Les Stalkers Qui sont un peu en train De revenir Mais après Arstem il a quand même Pas mal de temps Le blink est encore Très très loin La gate qui va se finir Tout juste à un instant Donc on va pouvoir Tout juste commencer à warper Sur la ligne de front Finalement On s'est vu Arstem qui arrive Voilà le chronoboost Qui est claqué Sur la gate Les Stalkers Qui veulent descendre Directement pour pouvoir Sanctionner avant Qu'il y ait trop de Stalkers Et peut-être Ah il a peut-être Un petit peu peur Arstem là Je pense qu'il a peur De se retrouver Face au même scénario Que sur Wins de Serras Où il descend avec ses unités Et on voit qu'il y a Deux fois plus de Stalkers Que ce que lui il a Non mais clairement C'est chaud Mais c'est que là Si il regarde la situation Finalement Arstem Il n'est pas si mal Il a autant de Stalkers Que son adversaire C'est un peu bizarre Mais c'est le cas Après il y a le blink Ouais il est bien Arstem Là il a l'Imo qui sort Je sens qu'on va aller Sur une troisième game Mesdames et messieurs Une quatrième du coup Une quatrième game pardon Peut-être Peut-être Effectivement Je ne sais pas Le premier immortel Qui est en cours de sortie Du côté d'Horror Stem Le blink qui est là Enfin qui va être là D'ici quelques secondes Pour Az 13 secondes A l'heure actuelle Alors attendez Là dessus Il a le blink Le problème c'est qu'il ne peut pas Passer par en bas Ça va mettre trop de temps La défense est bonne Pour le coup La défense est très bonne Il va mettre une surcharge Peut-être une bubule Voilà hop là Il va reculer Avec ses stalkers un par un La fight qui est prise Az qui n'a pas forcément La gestion parfaite Des stalkers Du coup il en perd quelques-uns Hop là On en perd un On en perd deux Il y a l'Imo qui sort En plus j'ai l'impression Qu'Az va lâcher cette game Ouais mais il n'y a plus De photon overcharge En fait il faut trouver Un angle favorable De la part de Az Un immortel Ce n'est pas game ending Pour un out in blink Là on a 10 stalkers Contre 10 Il y a les zilots En première ligne Pour tanker Tout simplement Les dégâts Il faut trigger le bouclier Voilà c'est bien Il a trigger le bouclier Maintenant il faut Blinking directement Sur l'immortel Blinking sur l'immortel Non je ne suis pas sûr Non je ne suis pas sûr De blinker sur l'immortel Parce que là il n'avait Plus beaucoup de vie Sur ses stalkers Ça aurait été un Imo Full life Qu'il aurait touché Je pense Ouais mais dans ce cas là Tu ne triggers pas le bouclier C'est dommage Bah si là il est arrivé Il ne l'a plus Ouais diva rogo Ouais mais Ah oui c'est vrai C'est 40 secondes C'est très très long Il n'est même pas à la moitié Là il peut y aller peut-être Non même pas besoin Il y a la surcharge Oh je pense que là C'est perdu Je pense que c'est perdu Pour Az Quoi qu'il se débarrasse De l'immortel Et avec le blink Tout est possible Voilà Là il n'y a plus de pylône Il n'y a plus d'immortel Il peut continuer à warper Le deuxième immortel Qui n'est pas encore sorti Franchement je pense On est bien du côté de Az Non après il n'a pas De deuxième nexus C'est ça le truc C'est que là Il n'a pas de deuxième nexus Mais Arshtem Il n'est pas en train Au niveau de la pop armée Non ouais Mais au niveau de la pop armée Il est devant le joueur Le joueur néerlandais là-dessus C'est ça pour combien de temps Pour combien de temps Il y a le blink pour Az Et il n'y est pas Pour Arshtem Tout simplement Donc on peut forcément Sauver plus de stalkers Si on contrôle bien Là il a tombé le pylône Qui n'a pas été Oh ce snipe Il chope un petit stalker Là franchement Typiquement Sur la game précédente Je disais que Les mécaniques de Az N'étaient pas bonnes Sur le blink Là Sur cette fight Sur cette sépence Quasi parfait Mais là les joueurs Ont monté de niveau Par rapport à la game précédente C'est impressionnante C'est impressionnant Attention on engage Les zilots pour tanker devant C'est pas mal La bonne micro de l'île Snolker On va avoir une petite surcharge Peut-être Non il n'y a pas l'énergie Le warp de zilots Cette game qui est tendue Un point complètement dinguissime On a qu'une la surcharge Faut se barrer Faut se barrer Faut se barrer Faut continuer à temporiser Là Arshtem Qui n'a juste pas les moyens En fait de produire des immortels Vu qu'il mine sur une base Et qui doit constamment Produire des nouvelles unités Et des nouveaux pylônes Ah mon dieu non Ah 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 C'est hyper beaucoup Là sur l'engagement Non pourquoi Non pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Non c'est terrible Et là du coup Ouais Bah là ça va être compliqué Mais là du coup En fait Arshtem Il ne peut pas reproduire D'immortels Parce qu'il est constamment Trant de produire des unités Pour tenir les push Et mine de rien C'est ça qui fait que Bah il est Az est encore en vie Parce que si à un moment Arshtem Il a deux ou trois Immortels simultanément Simultanément C'est fini pour Az Ouais tout à fait Mais le problème C'est qu'il n'arrive pas forcément A les monter Quoi double Il est petit adepte à la compo Le bouclier qui est lancé Il reste quoi Il reste quoi Je suis pas sûr Qu'il y ait une surcharge On warp côté Arshtem Qui a l'air de tenir Tout simplement Quoique il y a le blink encore Ouais il y a le blink Mais on a tellement plus l'eau en vie C'est compliqué Il faut pas rater un seul blink Sinon c'est la mort Là c'est tendu Je pense que c'est le moment Où Arshtem effectivement Repousse Az Et qu'on dirige vers une game numéro 4 Normalement au niveau des pertes C'est tellement tendu Lincomb qui est vraiment pareil Comme tu le précisais Il mine pas sur B2 Arshtem Ça y est il y va avec les premières probes La surcharge La surcharge qu'elle a Qui tombe un stalker Au niveau du nombre de stalkers On est inférieur pour Arshtem Mais on peut continuer à warper Autour de ce pylône Qui photon de va en charge à l'infini Il faut pas perdre de stalker Il faut surtout pas perdre de stalker pour Az Et là le truc c'est que Regarde l'incomb d'Arshtem C'est aussi la merde Il a 23 pop Oh Az il vient de jouer La bonne concave La concave qui est parfaite De la part du joueur nier-élandais Qui est peut-être en train d'aller chercher Cette quatrième game Quoi que les îlots qui tankent Les îlots qui font tellement de tanking C'est un truc de ouf Et Az qui rate peu de blink Mais je crois qu'il en a raté juste assez pour perdre Oh les probes Oh les probes qui sont poules Oh les probes qui sont poules Il a plus de ressources chez lui Donc il s'en bat les couilles Les probes qui sont poules Et là il veut tenter le tout pour le tout Est-ce que ça va le faire Pour le joueur taïwanais C'est vu par Arshtem C'est vu Fogo Est-ce qu'il va pouler les probes ? Il n'y a pas de sponsorship Non il n'y en a pas Au niveau de la pop Au niveau de la pop Il poule les probes aussi 18 contre 25 de pop armé Ça va le faire Est-ce que ça va le faire ? On focus directement Allez la micro Allez non ça va le faire Il y a trop Toutes les probes sont mortes Là il y a juste trop Pour Arshtem Qui a très 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 bien défendu Malgré des bons blink Dans l'ensemble De la part de Az Malgré un bon décision making C'est insuffisant Il a renvoyé les autres Oh bien plus l'économie Du côté du joueur taïwanais Là-dessus Qui donne le tout Pour le tout Les derniers forcefaits Qui vont venir achever Az Je pense Et c'est le jeu Voilà Tu vois J'ai l'impression qu'ils nous ont écouté mec Mais clairement Mais tu vois Enfin Là tu vois Je me sens presque mal Tu vois De ce qu'on veut dire Sur la game 2 Parce que En vrai Mais ils ont monté de niveau Mais justement Mais c'est d'autant mieux Mais c'est ça C'est ça Tu vois Et là j'espère que vous avez senti Vous aussi Qu'il y avait une réelle différence Entre la game sur Prion Et celle-là quoi Parce que Genre là Arshtem a largement monté Son niveau de jeu Après le truc C'est que Az Il est super bon Sur des stratégies early Ouais Et tu vois D'ailleurs On a une défense Tout s'est joué sur la défense J'ai l'impression Que Az On l'a vu De toute façon Quand il a joué sa game macro Il monte très très vite A 3k de minerai C'est ça Sur les stratégies Où il est pas vraiment sensé pour Et il est vraiment bon en early Et il a un peu plus de faiblesse en late Bah qu'il joue sur de l'early Tu vois limite Effectivement Et si tu peux nous montrer Ce petit tweet Ouais on va l'envoyer Avant la prochaine game Voilà vous voyez un petit peu Ce qui se déroule Il est sur quoi Sur ton twitter Tu l'as arté Ouais bah tu tapes dans la barre de recherche T'es décalé c'est ta craft Et tu devrais le trouver Oh ouais Je vais faire plus simple Il est juste là Non mais non ça va pas marcher en fait Ta réponse tu l'as pas ? Non non Faut vraiment taper Ça ? Non non sans aller sur le profil Ok Pour recevoir les tweets Ok Donc on va vous diffuser un petit tweet Sympatoche Et tu mets Direct Et là voilà Tu montres en direct F11 Direct Boum L'ariel Par Drainark C'est ça Bim Le texte c'est TKL Starcraft Ce matin At Ogaming SC2 Voilà Bim C'est envoyé L'autodirision de TKL Qui est sympa Voilà Voilà On accepte On valide Parce que c'est bien vrai J'ai un petit air de bain bain Mais il l'a fait pour la bonne cause Et c'est ça qu'on aime C'est ça Le commitment pour Ogaming Tandis que la game reprend Avec le Protos bleu De chez Flash Wolves Il s'agit de Azz Il s'agit de Azz Effectivement Qui a pop ici Pour la team In Pour la team Yo Flash Wolves C'est ça Lui il est bien De la team Invasion Il s'agit de Hostem Hostem Donc on est sur la 5ème game De ce best of 5 Le vainqueur Passera tout simplement en demi Ce sera le premier protagoniste De la deuxième demi finale Tout à fait Tout à fait Tandis qu'on approche Tranquillement De la 6ème heure De ce cast Vous J'espère que vous êtes Showboyung Parce qu'après on a encore Un BO5 à caster Ouais Bon là par contre Ça va devenir très très dur Genre vraiment Moi je sais pas toi Moi ça va devenir très très dur Moi je sais pas J'ai encore le deuxième café Tu es à la limite De se dire On se relève Il y en a un qui pieute Dans le canapé derrière On a un clou de cast Même avec mec Il reste plus que On va tenir On va le faire Maximum Genre même s'il casse Dans un show match Il reste deux heures de broadcast Genre Est-ce que t'as pas le belief En toi même Que tu peux tenir Deux heures de plus Sûrement Je peux sûrement le faire Quitte à dormir ici Parce que t'es trop fatigué Pour rentrer chez toi après Et rentrer chez toi Enfin juste cette nuit Non non mais clairement C'est assez dingue Allez reconcentre nous Un petit peu sur la game Je pense que là Si on veut faire un cast Plus ou moins propre Il faut qu'on se concentre Vraiment sur les games Limite Quand il n'y a rien à dire On ne dit rien Sinon on peut parler De ma bite BOOM Demain vous serez de nouveau là Ah oui On est là à la même heure À 5h du mat Les amis C'est à 5h du mat Et puis potentiellement Encore une fois Jusqu'à midi Voilà Aujourd'hui Donc on va se mettre bien Tout simplement Tout à fait Bonjour tout le monde Bah voilà S'il y a des gens Qui nous rejoignent Qui arrivent potentiellement Maintenant Bonjour à vous Et on a de nouveau Double gate On est sur Urina Une map qui peut être Très cheesy Tout simplement Voilà Et si vous en entendez Des bing 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 C'est tout simplement La dame de ménage des locaux Qui fait un petit peu De nettoyage Et voilà On s'excuse du bruit Mais elle fait ses travails Je pense que les viewers N'entendent même pas On a tellement Une prod son de qualité Qu'ils ne peuvent pas entendre Lesquelles en toute finesse Ça va pas faire long Comme tu l'étais Ah bouteille Ah bâtard Le bambino Qui vaut très mieux Ah les bières Ouais on fait Il y a du ménage Drenark c'est pas le mec Qui a dormi jusqu'à midi hier Ouais si c'est ça Non mais jusqu'à 10h Tu es arrivé à 10h20 T'es arrivé à 10h40 Ok mais je me suis levé à 10h20 Genre honnêtement Tu sais quand je t'ai envoyé le message Genre mais Tu top chrono En une minute Je m'étais habillé J'étais chez moi Avec ma trottinette Mais top chrono Top chrono Je déconne pas Pourquoi vous n'avez pas dormi Les casteurs Bah parce qu'on peut pas vous dire Pourquoi on a pas dormi Parce qu'on a tourné quelque chose Pour le gaming Le mec il vient de dire On peut pas vous dire pourquoi Derrière il dit pourquoi Non mais on a tourné quelque chose Après voilà On a le droit de le dire On a le droit de dire Qu'on a fait des petits plans sexy Cette nuit Ouais Non mais on n'a pas dormi Parce que c'était plus simple On a rentré tellement tard Que si on dormait On n'était pas sûr De se réveiller pour le cast Donc on a préféré C'est mieux qu'on reste réveillé Et qu'on dorme Pendant la journée C'est tellement la map pour que c'est robot Oh c'est tellement la map pour que c'est robot Oh c'est tellement dommage Que on n'est pas Que on n'est pas tout simplement On va dire des conneries Avec vous le chat Après Après tout simplement Oh putain Le chat qui est chaud en plus ce matin Après la fin de la game Parce que sinon Elle peut se finir très vite Et on va se faire engueuler Parce qu'on ne commande pas la game Et je suis le premier à râler De caster qui ne s'intéresse pas à la game Surtout quand elle devient aussi épique que ça On a une robot Qui a été positionnée de la part de Harstem On est à 2-2 Le vainqueur de ce match Va gagner pas mal de sous Va se qualifier pour la demi-finale Il y a de l'enjeu Effectivement Gros gros enjeu ici Un pylône qui a été positionné de la part de Haas Directement en contrebas de la falaise Mais il va le cancel immédiatement Et il va avoir son point de warp Qui va se créer Grâce à la gate Qui a été mise en proxy Attends Attends Là c'est un all-in-blink encore Avec un gate Mais Harstem il a combien de gate ? Mais c'est intéressant ce qu'il fait Harstem Il va le défoncer Je suis sûr qu'il va faire un 3-gate robot Et il va lui dire Stop mon gars Non il a 2-gate robot C'est parfait Pour moi c'est le meilleur counter Au début j'ai cru qu'il n'en avait qu'une Et j'étais en flip mec Parce que je me suis dit S'il n'a qu'une gate Une robot Mais il se fait défoncer Ouais mais je suis d'accord avec toi Mais bon 2-gate Une robot Je pense que c'est bien le mieux Et c'est ce qui peut mettre assez bien Le bon Harstem face à un As Qui va tout simplement Parce qu'on dit tout le temps ça Tout simplement C'est le truc que je dois dire le plus Mais voilà En gros Il va y aller As il va bourrer Avec un gros blink all-in Dans ta face mon gars Et il y a déjà un imo Il y a déjà un imo Effectivement Donc ça va vite devenir compliqué Pour Az Si on n'est pas très très agressif Très très offensif Très très percutant Finalement sur l'agression Oh il y a Moulou Moulou Ah ça lui commence à Moulou Comme moi l'autre jour Il y avait des versions de mon stream J'avais trop la pression du coup Ouais tu as toujours la pression Quand il y a des gens Qui viennent pas sur tes streams Surtout quand il y a des GM Qui viennent sur ton stream Ouais bah là tu te sens nul Au tout cas quand ils te disent un truc Tu fais ah ouais bah j'ai mal joué Alors du coup Là pour en revenir à les games Toi tu ferais quoi ? Là tu vois que ton link il passe pas Moi j'essaye de couper l'armée en deux Tu tentes le contain en fait Genre tu te mets là Non 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 Je tente de couper l'armée en deux Bah mais tu la coupe comment ? Faut qu'elle descende Avec le forcefield tu vois Non mais il y a forcément un moment où il va descendre Parce que sinon il sait que je vais prendre expand Donc il y a forcément un moment où il est obligé de descendre Même si c'est quitte à rechercher le blink Et il doit blink in et tout Il va couper son armée en deux Et moi j'aurais forcément plus en bas Si je mets un forcefield en fait Ah c'est un excellent vomitif Bah on aime ou on aime pas C'est ce genre de truc Voilà c'est soit vous aimez L'espèce de style salty où il fait que ça Soit c'est nul à chier Après je trouve que ça met un peu de dynamisme dans les matchs en fait Ça change vraiment On casse les matchs Les vraiment les trucs habituels des matchs Et donc du coup ça donne des trucs Qu'on se détend un peu plus Tu vois on se dit bon bah c'est As qui joue Du coup il va nous proposer un truc un peu what the fuck C'est le moment de se dé... Voilà De peut-être décrocher un peu le cerveau de Starcraft 2 Si vous cherchez un petit BO à faire Puisque vous perdez 10 ladder d'affilée Bah vous sortez un petit BO de As Et mine de rien vous êtes bien en ladder quoi Je pense As ça doit être le genre de mec en ladder qui doit être injouable Le observateur ici qui a scouté le Nexus Donc ça c'est une excellente info pour Arstem Qui est en train de faire une tentative de drop disrupteur tout simplement Pour amener l'agression chez son adversaire Et ça peut fonctionner Oh attention on est hors de position de la part de Arstem On est complètement hors de position Là Centric a été chopé c'est une bonne opération Zéro stalker perdu Parfait Non honnêtement c'était vraiment propre Ce qu'a réalisé ici As Der il a posé son Nexus Oh il va faire un fast Je pense qu'il va faire disceru Et du coup il va envoyer les bouboules en haut de la rampe Qu'est ce qu'il fait avec ses... Bah déjà il fait un premier prisme Ah il va faire ascenseur Attention le forcile Il va se faire shutdown Il va se faire shutdown C'est le shutdown immédiat tu vois Il va commencer à perdre pas mal Ouais mais regarde c'est bien joué Avec le portier du prisme il est en train de descendre ses unités Il a mis les deux imos en avance de phase Et donc du coup il reboot Oh c'est bien joué ce que fait Arstem La micro pour amener les imos de manière aussi rapide C'était excellent Et derrière il a une grosse initiative Parce qu'il a sa robot baie Il va pouvoir drop les disrupteurs Et honnêtement à moins de tomber sur le warpris Mais il y a des grosses chances Pour que As prenne du gros gros dégâts là Ah mais clairement il a pas de force field ici On va même se débarrasser en plus de cette proxy gate Je pense que As va être dans la merde Oh c'est bien joué Du coup il repasse derrière bien sûr La petite micro Ah la micro elle est pas que petite Non non là pour le coup elle est vraiment propre Elle est excellente Mais c'est énorme comment les joueurs ont augmenté leur niveau de jeu au fur et à mesure des BO Genre les mecs étaient complètement frais Ils ont pas fait de game de chauffe avant de commencer le BO5 ou quoi ? Bah... Mec j'en sais rien Non mais peut-être qu'ils ont fait des game de chauffe Et qu'à un moment on leur a dit préparez-vous Et en fait À un moment là il y a eu le chômage Il y a eu le chômage aussi Genre c'était un peu comme nous Ils étaient trop dans le mal et tout Genre à attendre que la game se passe Au passage pour ceux qui nous rejoignent en fait À 5h30 du mat Nous on s'attend à caster du drogo et tout Et là bim gros chômage de Broudoir On comprend rien à ce qu'il se passe Aucun de nous deux n'a jamais joué à Broudoir et tout On a joué à l'enfant mais pas à Broudoir Et donc du coup enfin bon c'était... On va lancer la rediff De toute façon après je pense que vous allez vous marrer Le debut du stream est tout particulièrement épique C'est ça déjà on commence par deux games de l'hader de Drainark Ouais ou... Où il se fait défoncer Nan nan c'est un seul onterran J'ai un peu chié sur le mec Ouais ouais t'as clairement chié sur le mec Mais euh... Mais comment dire... Mais après ouais le chômage de Broudoir C'était vraiment à ce qu'on a... Oh purée TKL qui s'enflamme TKL qui s'enflamme Donc là voilà les disrupteurs qui sont là On a eu un nexus Bim Zblabla Bonjour Drogo a joué Oui Et je ne vous dis pas le résultat Il va falloir attendre la rediff Pour voir les matchs Nan mais il a joué Bon voilà Vous allez sur l'Ukopédia si vous voulez les résultats Ah et Ikari je tombe Tu tombes bien que ça soit là Parce que hier je ne crois pas qu'on l'ait dit Mais à un moment tu as fait un don de 5 euros en disant Un café pour TKL Et du coup je tiens à te remercier de ton don d'hier Qu'on n'a pas du tout cité en live Donc merci à toi Désolé mais en tout cas merci à tous les gens qui nous soutiennent C'est sûrement parce que Drainark était en retard Ça doit être ça On était occupé par plein d'autres choses Mais c'est vrai que nous c'est un peu la première fois Qu'on casse vraiment tous les deux Sur les plateaux tout seul machin Et donc du coup il a fallu une petite journée pour qu'on se rôde Là je dois dire En terme de technique On est au taquet les amis Ah on est des ouf Je veux dire on a eu un stream Un restream Vous pouvez pas faire mieux On a eu le Bref on est au taquet On sait nous même qu'on est au taquet Attention faut se reconstruire sur la game Puisqu'on a bien sûr un AS qui essaye de arnaquer avec DDT Cependant il comprend Arstem tu vois il se dit bon Là concrètement comment je peux perdre la game En me faisant arnaquer tu vois Et donc du coup Heu Pas de café pour Drainark en tout cas Heu Attention Ok Voilà pas de stalker perdu sur la séquence C'est très bien pour Arstem Euh pour Az Qui continue de montrer des bonnes macros Enfin des bonnes mécaniques pardon Derrière le Warprism qui n'a pas encore trouvé de dégâts Mais ici qu'il pourrait éventuellement en trouver Le MonsterChief Core qui est full energy Il y a un observateur Boum on sauve le Warprism C'est pas mal Les deux joueurs qui Qui s'échangent des petites piques comme ça Et ça se passe plutôt pas mal Mais je dirais qu'on a quand même un Arstem Qui est légèrement devant d'un point de vue technologique Puisque lui a déjà la tech disrupteur Et qu'il attend juste la tech bling D'accord Au niveau de la Bay 3 c'est similaire Au niveau des probes Ah c'est un peu devant Ouais Petit avantage pour Arstem peut-être Mais la game est serrée Et on va peut-être avoir un remake de la deuxième game Qui était toute particulièrement épique Sur Shantinaval Orbital Pour l'instant les deux joueurs qui s'envoient des Des petites piques qui se titillent un petit peu Le truc c'est que dans ce genre de game Faut vraiment pas faire d'erreur Et là si par contre As se remet à jouer son disrupteur Alors là il va vraiment me décevoir Heureusement pour nous Il envoie le double discus qui fait plaisir Donc normalement On devrait avoir un PVP à peu près correct Et s'il nous envoie autant de bois Qu'à la game précédente Nous on signe et on dit oui C'est ça En fait typiquement si on voit Un bling stalker disrupteur Sans les petites erreurs de multitask De mécanique De mécanique de macro Que Arstam a montré sur Orbital Shipyard Franchement ça a envoyé du tellement lourd Tellement tellement lourd Orbital Shipyard Sur Orbital Shipyard Ils ont joué blink stalker et disrupteur Ouais Et il y a eu plein d'erreurs au niveau des disrupteurs Des disrupteurs qui stack etc Ouais après moi j'ai vraiment pas compris le choix de Oh non ça va mourir Oh non ça va mourir Mais Une seconde près quoi J'ai vraiment pas trop compris le choix De jouer sans disrupteur C'était un choix contestable Après il a C'est un symposium Donc on va pas l'en tirer Mais bref ça pourrait peut-être Lui porter un petit peu plus préjudice sur cette game Donc on va voir un petit peu Comment il va gérer son histoire En tout cas pour le moment On a ce qui déroule Pas mal son jeu Il envoie le plus 1 à peu près Dans le même timing que son adversaire Genre les plus 1 sont tellement timés parfaitement Entre les deux joueurs C'est ça les deux joueurs qui le lancent simultanément Az qui rajoute des bons gros canons à leur composition Arstem qui pose la dark shrine au KLM Et ouais les deux joueurs qui font plus ou moins la même chose chacun Qui vont se regarder un petit peu en chien de faïence Ça commence à se lancer des petites bouboules dans le vide Pendant quelques temps C'est ça Ça va se titiller Et on l'avait vu à la deuxième game À la moindre erreur BOUM Allez 3-10 rues On clean tout ça Oh bling in pour la Phoenix halluciner Ça c'est moyen Genre là c'est clairement T'as une bubule qui sort de nulle part Tu perds la moitié de tes stalkers T'es un peu déçu C'est ça Pour une hallucination tu serais assez déçu déçu Et là je me dis en fait Est-ce que c'est pas ce genre de map où tu mets Du genre peut-être 10 photons dans ta main pour empêcher les prismes ? Non c'est le type de map où tu mets 3 photons par base Tu pousses 4 stargate Tu fais une balise de la flotte et tu fais des carrières Et là t'attaques par la main C'est une map très particulière On l'a peu vu en PVP macro Je dois avouer qu'on l'a vu en PVT pas trop PVZ et TVZ on l'a pas mal vu en macro Mais pas en PVP ni en PVT en fait Le triple Warprism drop bien sûr Avec deux hallucinations qui sont balancées Mais on repère direct c'est lesquels ? Oh ça a sauté Ça fait tomber un disrupteur Et ça a trigger des boucliers d'immortels Donc ça c'est vraiment pas mal Comme drop disrupteur de la part de Haz Ouais 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 Derrière petit Rumpai Dans la B4 J'arrive avec mes stalkers Et je te deny ton canon Allez à toi de trouver un petit nutriment On est vraiment trop con Ouais ouais bon c'était facile Euh Attention on va warper du Dark Templar Voilà la photo de Warcharge Qui va en plus enlever pas mal de points de vie sur le Warprism J'ai même que le Warprism est mort en fait Parce que le Warprism est complètement mort Ouais il est complètement mort Il est décédé mais grâce à ses Ops chinois de qualité On a pu le constater grâce à... Comme vous Euh Et de nos yeux vus C'est ça Allez qu'est ce qu'il va se passer au niveau de la population À ce qu'il semble prendre un petit avantage Il a Blinkin là-dessus Il peut pas se permettre Grady Le Disrupteur qui laque son drop Ah c'est bien joué Ohlala What ? Genre ça c'est erreur Ça fait mal au cœur tu vois Et ça Ça c'était un F2 de... De Harsem Il a fait une erreur de micro-gestion Harsem qui pourrait lui coûter très très cher là En tout simplement envoyant ses propres bouboules sur lui-même Et c'est ça qui est fun aussi avec le Disru C'est que c'est une unité qui demande de la micro-gestion pour que ça touche l'ennemi Mais pour pas aussi vous toucher vous-même tu vois C'est ça C'est complètement ça Allez Disrupteur contre Disrupteur Il arrête pas les Disruas C'est bon signe les amis En tout cas ce PVP macro ressemble à un petit peu plus quelque chose que la deuxième game J'ai l'impression vraiment qu'ils ont monté en niveau par rapport à la game 1, 2, 3 Les deux joueurs là-dessus Euh... Tain mais ils veulent vraiment... Ils ont du mal à se départager hein Ouais ils ont du mal à se départager Ils ont des beaux petits moves de Warprism chacun l'un comme l'autre Arstem en early game avec les Immortels pour descendre la rampe A l'heure actuelle avec les Disrupteurs Attention les Stalkers Un Stalker qui va être gratté quand même Un Stalker qui est gratté D'ailleurs on va renvoyer une petite bouboule Des petites bouboules Pour mettre la pression sur la quatrième base On a B4 des deux côtés Toujours pas de Transit Tempest Et c'est ça qui est tout simplement Euh... C'est ça qui est tout simplement un petit peu... Étrange Parce qu'au bout d'un moment Voilà quand tu sors des Tempestes Le mec il fait moins le fou Parce que ce qui est intéressant avec le Tempest C'est que tu mets le Tempest devant Et le mec il fait Oh le Tempest gratuit Et là Blinkin tu lui mets deux shots de Disru D'accord Je peux te dire que c'est marrant le bail Ok parce que je voyais pas trop le truc Moi je fais pas trop de Tempest dans le PVP Enfin... Oh il a Blinkin ! Ça c'est bien joué Heu... 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 Donc potentiellement la B5 qui pourrait se faire sanctionner de manière assez violente Heu... Si ça devait en venir à une faille frontale Oh... Stargate hype Une Stargate a été posée On a une Stargate qui a été posée effectivement De la part de race Ah c'est un bien meilleur macro game je dirais Mais tu vois il est encore à 2500 de thunes tu vois C'est ça Et euh... A 163 de pop t'es pas censé être à 2500 de thunes Après voilà ! C'est son choix Il joue sur ses armes comme on dit Voilà lui il a des armes que ce sont à plus ou moins L'estrade fourbe et la surprise de l'adversaire avec ce prisme On peut pas tout faire Moi je veux juste te voir une balise de la flotte de la part de... Stargate t'as bien terminé Je veux une balise de la flotte Qu'il fasse pas des Fénix qui vont lui demander de la micro-gestion en plus Fais des carrières S'il te plait Az Azounet Ouais je suis d'accord Allez Allez qu'est-ce qu'il va se passer dans cette petite game Il y a beaucoup beaucoup de disrupteurs On est à 6 contre 3 Ah enfin il nous montre le nombre de disrupt Après pas moins de 10 heures de cast On est enfin droit au nombre d'unités Au niveau de la population Az qui est quand même largement devant 2-2 des deux côtés Il y a B4 contre B5 du coup Oh la la mais quel game 16 minutes 37 Ah la 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 Pendant que vous êtes plus de mille d'ailleurs sur le stream Bienvenue à tous les gens qui nous ont rejoint Merci d'être assez nombreux Pour quand même une matinée de semaines Bien joué Big up Les obsérateurs qui montent pas le drop qui se passe Ça me rend ouf Et du coup il y a un disrupteur qui a été chopé manifestement par le bon Arstem Ici on va réussir à s'enculper le nexus directement C'est ouf Az il est en retard en upgrade Mais c'est tout le temps lui qui met la pression Il est tout le temps là Ce qui est génial c'est qu'en fait Au niveau des pertes En plus il est devant En fait ce que fait Az c'est intéressant C'est qu'il a une banque de ports Et une grosse riprod Donc en gros il va donner beaucoup Mais il va sacrifier ses units Pour de l'écho Et des bâtiments cruciaux De la stratégie Et de l'art technologique Et de tout ce que fait la stratégie Et l'armée de Arstem Du coup il perd vachement d'armée Mais comme il a une écho de port Et qu'il met tout le temps la pression Comme tu dis Il est jamais menacé chez lui Donc en fait ok il perd 20 stalkers Bah il leur warp 2x12 Et puis c'est bon quoi Et si l'agression comme tu disais On sacrifie de la pop pour l'écho Là il sacrifie mais il s'en fout Parce que derrière il va s'ouvrir Un autre front Et il a 3000 de minerai De toute façon il va pouvoir L'arriver ses rounds de 15 zilots Qui a aucun problème Il va se défaire d'une robot Ca c'est parfait Ouais il rentre directement dans la B1 Et du coup là on a perdu les stalkers On va perdre les zilots Et derrière on a une transit tempeste Qui est en train de se faire Tout simplement Même transit carrière Allez les carrières Allez les avions L'arrivée des avions de chasse Des gros bombardiers Il s'énerve un peu Arstem Là il se fait un peu jambon Oh mais il aurait jamais du trade à ce moment là Là tout ce qu'il a besoin de faire Là il fire Et le truc C'est que Il y a 3 d'attaque Contre 2 d'attaque Et Arstem il continue de fire Là Arstem il a juste un clic Et il gagne la game S'il reprote bien Il win la game Là il fait des bons shots de destructeur Il gagne la game Les carrières ils sont pas sortis Et 3 carrières honnêtement En vrai 3 carrières Avec beaucoup de stalkers Ca peut être contré C'est au delà Que ça commence à être dur 4, 5, 6 Ca snowball trop Il faut que vous ayez un truc Double front Arstem qui reprend la technique De son adversaire Qui va aller sanctionner Immédiatement la B4 Oh la la Et le truc en fait C'est que quand ils sortent Les carrières ils ont pas Masse intercepteur sur eux Donc le temps qu'ils l'effacent Vous avez largement le temps D'aller sanctionner de la base Et c'est comme ça que Arstem profite de tout ça On a un run by quand même Sur la B4 aussi Il y en a un peu de partout Heureusement on a le double Petite intégration assez intéressante Pour voir ce qu'il se passe parallèlement À la fin Les bébulles qui sont envoyés Qui vont se débarrasser de deux archons Est-ce qu'il reste des bouboules ? Oui ! Oh elles vont faire tellement mal ! Ouaiiii Les chevettes de bouboules de Haas Eux qui ne font pas mal du tout Le mozarchiqueur qui tombe Les premiers carrières qui sont sorties Mais est-ce bien suffisant ? Les carrières qui lâchent leurs intercepteurs Qui vont devoir les reproduire très très vite Haas qui n'a pas lancé la reproduction Des... voilà si il l'a fait Et du coup Pour l'instant On a un Haas qui reste en vie Mais Pour combien de temps ? Parce que là On a une très très grosse armée Et il n'arrive pas à accumuler Le nombre de carrières qu'il veut Il a une banque Qui va lui permettre de les cumuler Même s'il perd ses bases Mais S'il les perd Il va falloir que les carrières Qu'il produit avec sa banque Finissent la game Ouais tout à fait Je suis tout à fait d'accord avec toi Là il va perdre toutes ses bases Donc il n'aura plus d'argent Après bon comme c'est Haas Il a toujours un peu d'argent C'est ça C'est un peu la strata Ah ! Il a toujours un petit peu d'argent en banque Donc tu peux aller taper Dans la banque à tout moment Euh... Oh là là C'est tellement bon Bon ça tu vois Genre d'erreur Ok tu vois Grosse game Il y en a un peu de partout C'est un peu normal Qu'il puisse perdre un disrupteur Par contre Genre les disrupteurs sur toi-même Ca c'est vraiment des erreurs de micro Pas pardonnable au niveau Ouais les probes ici Qui sont au milieu de la pompa Qui sont chopés par tous les stalkers du monde Oh mon dieu Oh mon dieu les probes What the fuck Alors gros ce merdo Le but du game Pour Haas Ca va être de 13b Là maintenant Il faut finir la game Avec ce qu'il a Ca va être 5 carrères à peu près Il y en a un sixième Qui est bloqué encore dans la Stargate Voilà Donc il faut terminer la game Avec 4-5 carrères Voilà Et ce qu'il a au sol C'est ultra dur Ca va pas être facile D'autant plus que là On a sécurisé de nouvelles bases Pour Arstem Ohlalalala Haas qui se retrouve à jouer Sa qualification au demi-finale Sur des énormes games macro C'est ça C'est un joueur Qui a tellement pas l'habitude De jouer ses games Et alors qu'il avait ouvert 2-0 C'est comme le reverse de Snoot Parce qu'on va encore avoir un reverse C'est bien possible C'est bien possible C'est bien possible Ici l'observateur Qui ne va pas être clean Il va s'enfuir Car il a le speed Au final de la game Avec ce qu'il a Evidemment La petite blague Des familles Qui méritent d'être relâchées Voilà On est plus à ça près Et attention il y a combien Il y a les carrières qui vont tenter Ohlalalala Oh oui regarde Il les a lâchés là Il se casse Oh c'est énorme Et là il les a envoyés Du coup il s'en va Moi je trouve pas ça super Parce que voilà Ouais j'avoue ça pue la merde en fait Non mais je suis d'accord avec toi Non c'est pas super Parce que là du coup Il va donner tous ses carrières C'est tellement cher Là il vient de donner J'imagine même pas les ressources Il a perdu 4 carrières Il va perdre tous les intercepteurs Après non Mais les intercepteurs c'est vraiment long Là ils vont tuer la base normalement Ouais mais Il les a lâchés trop loin Ouais il les a lâchés trop loin Je d'accord Il y en a une grande partie qui ne tape pas Et donc c'est pas super casse-effectif Attention 117 de bof à 586 Arstem qui est peut-être en train de faire La remontée des enfers Après avoir été mené 3-2 Et s'est fait un peu marcher dessus Sur des gros all-in Le voilà qui revient mesdames et messieurs Ouais effectivement Ici les intercepteurs Qui vont finir par s'interrompre La B4 de Az Qui est de nouveau menacée Mais de manière Az qui a 21 prop Donc même s'il y avait une B4 Enfin c'est pas franchement utile Les shots de Disruptor Qui font très mal Qui retirent beaucoup de boucliers Deuxième shot Boum Troisième shot Ouh les shots de Az qui étaient vraiment pas mal mine de rien Il y a trop d'engages Les archons qui rentrent en contact de ses carrières Et c'est Arstem mesdames et messieurs Le joueur de chez Invasion Esport Qui va se qualifier et être le premier protagoniste de notre deuxième demi-finale Tout à fait pour l'instant Az qui veut continuer de se battre avec ce qui lui reste Finalement c'est sa qualification qui est en jeu Il a raison de se battre mais Malheureusement pour lui c'est d'ores et déjà Fini Finito La finition Tel un gâteau C'est ça Allez Les carrières qui tentent de donner tout ce qu'ils ont dans le ventre Mais la 161 de pop contre 32 Je ne vous cache pas que ça va être quelque peu compliqué Les dernières carrières qui sont en train de tomber La population de Haas Qui est en train de tomber C'était le GG Ah il est content Oh il est content Ça c'est beau à voir ça C'est des belles réactions à voir Tous les autres ont gagné leur match Ok j'ai gagné Lui, Arstem quand il gagne il est toujours très expressif et ça fait plaisir Tu vois qu'il s'est battu et que ça n'a pas été facile En même temps il faut rappeler que Arstem Il est venu sur les frais de sa team Il s'est qualifié à travers l'open bracket Et là il arrive du coup en demi-finale Franchement il rentabilise son voyage Il rend fier son équipe et vraiment big up à lui Gros gros big up à lui et big up à Invasion eSport du coup Ah attend il y a eu un don de 5 euros de la part de Arstem What ? Non mais non c'est un fake Non mais c'est un mec qui a As ne peut pas gagner un café pour vous deux si tôt le matin Merci beaucoup du coup pour le petit don Du coup viewer inconnu En fait si on peut normalement on peut voir qui c'est Ouais ? On va pas le dire parce qu'il a voulu se cacher tu vois Ok Mais pour nous on pourra savoir Déjà c'est un mec qui tchattait et tout Vas-y Parce qu'en fait tu cliques sur le pseudo du mec normalement Ah quoi que je sais pas Ah parce que moi Ok on sait qui c'est du coup Et Tricard et Tricard Mais bref Mais en tout cas merci beaucoup pour le petit don C'est ça Qui s'est affiché en live normalement On l'a pas vu parce qu'il y a pas le son Mais du coup voilà GG Ecoutez mesdames et messieurs On va vous laisser écouter ce qu'a Arstem à nous dire Et on va se retrouver juste après pour le dernier BO5 de la journée A tout de suite mesdames et messieurs C'est parti Alors Ok, awesome, obviously that was a freaking crazy series, so close, so back and forth. I want to first talk about that game 2. Obviously at that point you were down already one game, and then it turned into this kind of crazy game where, you know, you started out really at a disadvantageous situation, and you knew that Haas was taking a lot of bad trades, and yet that game still slipped away from you. So being down 2-0 after such a tough game, how were you able to go from that mindset into the game 3 and take that win? Just one second, is that right? Well, game 2 actually allowed me to forget about my headache for a bit. I think I started getting some adrenaline going or something, because I didn't feel as bad anymore after it. So yeah, I don't know, my mindset never really was broken, I felt pretty good all the time, except that like my head just hurts, and I don't feel too well, that's it. But I think I played pretty well for the conditions. Wow, that's magic, right? Okay. Now, headed into the next game afterwards, in game 3, there was a point where, you know, it wasn't looking that good, and then Haas just made a move. He forced himself, you know, attacking against you, and that was pretty much the flipping point of that game. Up until that point, were you worried, and were you worried that the game was kind of falling out of your hand? Actually, in game 3, I forgot my cyber car at the start. So I was pretty far behind from, like, from the start, and I found this target, it kind of evened out, I felt like. And with Haas, you know that he's going to attack no matter what. So you just kind of wait, you sit, and you hope you pick the right build against this, and this game I did. Do you think it's by luck that the game 3 that you win, because of forgetting, you know, the start gates? I win by luck, you mean? You mean the game 3, is there any luck involved? I think when you're playing, there's always some luck involved. Oh, my God. I wonder if he's a lucky one, he's in the third game. He said, as a host, he's always going to win against this one. He's very霸氣. He's always going to win against this one. Now, I want to end the game questions with game 5. It was an incredible series, but we have to talk about that game, because overall, it felt like throughout that series, that was actually the best performance on Haas' side. And it was a really exciting back and forth. There was a lot of action going on. And then Haas came out with the carriers. And, you know, that was a pretty good choice. A lot of the protest players backstage are saying, oh, you know, he has six carriers now. That's going to be so tough. And then there was one magical moment where you're able to snipe all of them. So how was that game in your perspective? Yeah, it's pretty funny, because normally when you play against Haas, you just think, all right, I defend this bullshit and then I win the game. But I defended what it threw at me. And then he played, like, one of the sickest games I've played in a long time. Like, he was completely outplaying me for the first maybe 15 minutes of the game with the prism, the disruptors. And I felt really far behind all the time. He was up one base constantly. His RAS was doing more damage. So I just sat there scratching my head. Damn, this guy knows how to play macro as well. So, yeah, that was a bit sad. And then I think just before I snipe the carriers, I kind of felt like I won the game already because I snipe a bunch of his bases. He was on three base. I was afraid he had the gold, and I was pretty late with scouting that. But he didn't have it. So I felt pretty confident at that point. If I wouldn't have gotten them, I would have played it a lot more patiently because I did have five base against his. Probably not even one mining base. So I felt good before that already. Okay, this对我挑战太大了. 这么长一段. Okay, let's just try to explain it. So, Huston was shot first, especially the threats and the threat. Some of his enemies were shot. Usually, Huston was shot with everyone. He used to be防守 every kind of attack. He used the word bullshit, against the other guy's always bullshit. That's the attack. But then, I didn't realize that the enemy got this plane. He was also very lucky. He was still in a place. So, the economy was hit by Huston. Merci. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.